Musique C'était Bdou, édition du dimanche 24 novembre 2019. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Sommet extraordinaire de la CEMAC, sensiblement trois ans après la rencontre de décembre 2016 à Yaoundé, les six pays de la sous-région, Cameroun, Tchad, Guinée, Equatorial, SA, Congo et Gabon, étaient de nouveau réunis ce 22 novembre à Yaoundé. Plusieurs questions ont été abordées, dont celles du France-EFA, nous en parlons dans un instant. On parlera également politique après la convocation du corps électoral le 9 novembre par le chef de l'État. Les potentiels candidats avaient 15 jours pour réunir les pièces exigées du code électoral et les déposées à Élections Cameroun. À quelques heures seulement de la date limite du dépôt de dossiers de candidature, nous évaluons le chemin parcouru cette semaine par les potentiels candidats pour pouvoir réunir justement les pièces exigées. On reviendra également sur cette sortie des chefs traditionnels saouais qui exigent que 55% des conseillers municipaux, 90% des maires et au moins 50% des députés dans le Vouris soient de cette aire géographique. C'est du moins ce qui ressort de l'Assemblée mensuelle des chefs traditionnels du Vouris qui veut protéger les intérêts de l'ère culturelle saouais. Cette problématique nous amènera à parler du projet de loi sur le tribalisme. Elle est en étude en ce moment à l'Assemblée nationale, ce projet qui veut décourager la montée des discours de haine à caractère tribaliste et communautariste dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Analyse de l'impact de ce projet de loi sur le phénomène dans un instant. Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Denis Cobot, vous êtes journaliste, vous êtes le consultant permanent de cette émission. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, avec beaucoup de plaisir. Je suis là pour partager avec mes co-panélistes. J'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine. J'ai une actualité personnelle. J'ai lu un tweet. Je ne sais pas, c'est d'un train de grande vitesse de l'info qui cite mon nom parmi les défenseurs de monsieur, l'homme d'affaires d'Ampoulot. Et l'étude dit que dans quelques jours, on nous verra sur les antennes défendre monsieur d'Ampoulot. Sans chercher à comprendre, je t'ai dit que j'ai vite compris qu'on a droit à une attaque en bonne et due forme du groupe Bolloré. Alors même que je n'avais jamais dit un mot. C'est-à-dire qu'il y a eu anticipation sur le fait que ceux qui se battent pour la souveraineté économique du Cameroun sont déjà étiquetés comme étant les ennemis d'un groupe financier avare. Je voulais juste dire que je réaffirme qu'en tant que journaliste citoyen engagé, je suis engagé pour la défense des intérêts du Cameroun et des Camerounais contre tout intérêt étranger. Je crois que c'est le droit le plus affaire. Tout intérêt étranger, tout intérêt ? Mafieux étrangers. D'accord. Parce que le Cameroun en tant que pays est ouvert à tous les investisseurs à condition que les dix investisseurs sachent que notre patrimoine nous appartient. Lorsqu'il y aura une confusion entre le fait que nous accordions, n'est-ce pas, beaucoup de solidarité aux investisseurs étrangers et leur volonté de boulimie ou leur volonté de créer un pouvoir parallèle, les citoyens conscients sont obligés de s'intéresser. Il ne faut pas qu'on nous embête parce que le premier droit, le droit fondamental pour un citoyen comme moi, c'est de dire non. Non notamment à la prédation financière. Et donc, je ne peux pas me cacher de dire que si on me demande de choisir entre un opérateur économique camerounais et un opérateur économique étranger, je ferme les yeux et je choisis les intérêts camerounais. Ça, il n'y a pas de discussion. Il faut que ce soit clair. Peu importe les agissements de cet opérateur économique camerounais parce qu'effectivement, il peut y avoir des opérateurs économiques camerounais qui ne travaillent pas pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt des Camerounais, mais pour leur intérêt personnel. Si on ne travaille pas pour l'intérêt du Cameroun, on ne reste pas au Cameroun et on ne fait pas des affaires au Cameroun. De toute façon, on a l'impression qu'on demande aux gens qui sont propriétaires d'un bien de ne pas enjouir juste parce que des étrangers nourrissent un appétit. Quoi qu'il faut, il faut mettre un peu de logique dans le raisonnement. Il y a des gens qui sont venus prendre le patrimoine camerounais parce qu'on dit que les Noirs ne peuvent pas gérer. Quand on prend le rail, on prend le port et on fait le travail des Camerouns, ça veut dire que les Noirs peuvent gérer, les Camerouns peuvent gérer. Il faut que les dirigeants politiques qui sont à Yaoundé décident un jour de permettre aux Camerouns qui sont déjà dans les structures installés au Cameroun et qui travaillent. Vous voyez, quand je prends le port, on dit qu'il y a des portiques là-bas. qui conduit, qui est sur les portiques. Je vois les riches qui transportent les conteneurs. C'est les Camerouns qui transportent, qui conduit ces engins. Donc il est possible pour notre pays, n'est-ce pas, de créer une entreprise capable de faire la manutention portière. Ce n'est pas s'opposer à un opérateur économique étranger que de le dire. C'est important de le dire parce qu'on ne peut pas effrayer surtout. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Denis Cobo. À côté de vous, nous recevons M. Salmon Béas du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour M. Béas et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je profite de cette antenne pour saluer mes copanélistes, à l'occurrence maître et mon grand frère Franck ici et aussi mon copanéliste de Gauss, M. Cuebo. Je suis très fatigué parce que nous avons pratiquement passé toute la nuit à travailler dans les états-majors, à essayer de voir si les listes se portaient bien, si tous les éléments étaient bien assimilés et à essayer de voir si les candidats, du moins la candidature d'investiture, étaient les meilleurs pour tous les profils que nous avons souhaités avoir. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Merci. Le plaisir est le nôtre. En face de vous, nous recevons Franck Essie du CPP. Bonjour M. Franck Essie et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lila, bonjour à mes copanélistes et bien sûr à tous ceux qui nous regardent. Alors, la même question qu'à Denis Cuebo. Quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine ? Je crois que c'est... L'affaire Bolloré également ? Non, je pense que... Même si ça m'intéresse bien sûr... Oui, bien sûr, c'est l'économie. Ça m'intéresse toujours de voir comment, entre guillemets, certains groupes économiques étrangers essayent d'influencer la marche de notre pays. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait qu'il y a résurgence de coupure d'électricité. Il y a des difficultés de plus en plus sévères pour les populations. Et ça se manifeste aussi bien sur le plan de l'énergie électrique qui est coupée. Ça se manifeste sur le fait que dans l'extrême nord, par exemple, il y a une recrudescence, des attaques. On n'en parle peut-être pas assez. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul jour sans qu'on déploie des morts, sans qu'on observe des attaques, sans que ce soit des récoltes agricoles ou bien le bétail soit pillé. Et il y a un malaise de la population qui, manifestement, n'est pas toujours porté avec autant de sérieux par les hommes politiques que nous sommes. Et pour moi, ça me désole parce qu'on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre nous autres qui avons le privilège d'être dans les médias et en parler. Et les vraies préoccupations des populations. Merci, Franck Essay, de porter justement ces préoccupations-là à côté de vous. Nous recevons Maître Georges Teguem du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si, avant d'être militant de ce parti, il est avocat. Bonjour Maître, et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Léla. Merci de m'avoir invité. Je voulais saluer tous mes copanélistes, saluer vos téléspectateurs, toujours aussi nombreux. C'est un plaisir de vous échanger sur ce qui constitue l'actualité dans notre pays. J'essaie de voir que chacun d'entre nous participe à sa manière à la construction de l'exemplarité. Vous savez que le Camerounais est sur le chantier de l'exemplarité. Nous sommes en train de construire une république exemplaire. Et nous souhaitons que tout le monde, à sa façon, participe à la construction de cette république. C'est notre vœu le plus cher, avec beaucoup d'humilité. Nous avons la chance, c'est nous qui dirigeons le pays. Et nous souhaitons qu'à cette occasion, les autres nous accompagnent, pour ceux qui peuvent nous accompagner, dans cette œuvre titanesque qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Bâtière et la République, exemple clair, vous le faites depuis 37 ans justement. Écoutez, nous ne faisons que ça. Nous ne sommes jamais découragés, nous continuons à travailler. C'est une œuvre titanesque. Ça prend beaucoup de temps finalement. Écoutez, aucune raison n'est aisée. Il s'agit quand même de tout un pays à construire. Voyez-vous, ce que nous, on croyait être le minimum consensuel, même qui était le Cameroun, nous avons fort à faire aujourd'hui, au nord et au sud-ouest. Ça veut dire que nous travaillons, nous continuons à travailler. En obstant, les difficultés que nous rencontrons, ça n'a jamais été aisé, ce n'est pas facile. On a connu les difficultés des années 90, on en connaît toujours, on en connaîtra demain. Nous souhaitons que les autres nous accompagnent, parce qu'il s'agit du Cameroun, notre pays, nous devons tous le construire. On parle du sommet extraordinaire de la SEMAC, à l'exception d'Ali Bongo, du Gabon, les 100 chefs d'État de la zone SEMAC étaient réunis en sommet ce 22 novembre. Un sommet qui arrive alors que le marché des matières premières et du pétrole, dégradé depuis 2014, ne se remet qu'avec peine. On va commencer par vous, Franck Essie. Comment se porte la SEMAC aujourd'hui ? Que retenir du sommet qui vient de s'achever à Yomdi ? On peut dire que globalement, la situation semble s'être améliorée depuis 2016, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 2015, comme vous l'indiquiez, fin 2014-2015, l'ambilie qu'on avait connue il y a une dizaine d'années, en termes de hausse des prix, les matières premières, en particulier du pétrole, a commencé à connaître un retournement de situation. Ce qui a entraîné, malheureusement pour nos économies sous-régionales qui ne sont pas très diversifiées, d'énormes difficultés de trésorerie qui ont emmené des gens qu'on considérait sur une pente ascendante, sur le point de vue de la prospérité, notamment la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, à recourir à nouveau à FMI. Donc vous vous rappelez qu'en 2016, il y a eu cette session extraordinaire du sommet des chefs d'État de la SEMAC, et qui avait évité de près une dévaluation du franc CFA et avec Renaud, avec un train de réforme sous la supervision du FMI. Donc il faut dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, la situation s'est légèrement améliorée. Les États recommencent petit à petit à rétablir des équilibres, mais il faut dire qu'on est très loin de ce qu'on devrait avoir comme situation en regard de notre potentiel. Et ceci tient simplement au fait que, malheureusement, on reviendra dessus, la SEMAC et les gouvernements actuels sont parmi, si vous voulez, au niveau de la léchelle africaine, les acteurs les moins progressistes, les moins ouverts justement aux réformes qui s'imposent à l'heure actuelle. Je dois dire que pour moi, ce sommet qui vient de s'achever concentre encore le fait que la SEMAC est un machin, c'est un machin qui doit être abandonné, qui a très peu de pertinence aujourd'hui, en tant que regroupement, et surtout au regard des performances qu'ils nous donnent à voir. Parce que je ne termine pas là, que ce soit sur la question monétaire, que ce soit sur la question des projets communautaires, que ce soit sur la question, proprement dit, de l'intégration ou encore des résultats concrets de cette union monétaire, politique, dans la vie des concitoyens, il n'y a pas grand-chose à observer. Salman Beyas, trois années se sont écoulées depuis le dernier sommet de décembre 2016, des résolutions justement allant dans le sens de ce que disait Franck Essay, libre circulation, amélioration des échanges et autres, avaient été prises. Comment évaluez-vous le temps que ça prend pour la mise en œuvre ? Effectivement, nous n'observons pas de façon pratique des avancées. Parce que quand on regarde le temps que cette institution a déjà mis, effectivement, on peut faire une corrélation avec le temps que nos gouvernements mettent et les gens qui sont à la tête. Effectivement, on constate que cette institution fonctionne exactement comme les gouvernements et les gouvernants que nous avons suppliés. Ça veut dire qu'ils tiennent de beaux discours, ils proposent, ils essayent d'apporter, du moins dans des propositions, des choses qu'ils espèrent implémenter. Mais nous voyons qu'avec le temps, ça n'arrive jamais. Au niveau de l'intégration sous-régionale, la libre circulation des personnes et des biens, nous voyons bien que nous n'avons pas avancé là-dessus. Au niveau de la politique même, proprement dit, nous voyons aujourd'hui la ségration qu'il y a, il n'y a pas une synchronisation, une vision commune de ce qui est un projet politique qui pourrait aider l'espace CEMAC à pouvoir consolider ses principes et ses mots de gouvernance. Sur le plan économique, bien sûr, c'est une catastrophe parce que nous voyons bien que les États de la CEMAC n'ont pas, derrière, des politiques mises sur pied pour permettre à leur économie d'être boostée. si je pourrais parler, n'est-ce pas, de l'économie qui est liée peut-être aux matières premières et qui, cette économie, n'est même pas bien orientée. On ne voit pas les réelles avancées que ça produit en termes, n'est-ce pas, de développement. Donc, je ne pourrais pas affecter à cet organisme ou alors à cette institution une note positive parce que du point de vue pratique, il n'y a pas des réelles avancées qui sont vues. Au même titre que je ne pourrais pas affecter une note positive aux gouvernants qui nous gèrent, à l'occurrence, chez nous, M. Biya, qui a de façon stagnante créé l'immobilisme et l'inertie. Alors, si on peut regarder la CEMAC avec l'œil, qu'on regarde M. Biya qui nous gère depuis un certain temps, on se rendra bien compte que l'évolution de la CEMAC est à l'image de celui-là qui est aujourd'hui porté à la tête de cette institution et qui, de façon factuelle, ne produit aucun résultat sur son propre pays qu'il gouverne et, par ricochet, ne pourra apporter aucune vision sur l'institution dont il a aujourd'hui la responsabilité de présider. Alors, M. Teguem, quel est aujourd'hui le problème de la CEMAC ? Pour Franck Essie, les acteurs ne sont pas des progressistes. Pour Salomon Biya, le nombre d'années passées, le temps que mettent ces dirigeants à la tête de leur État respectif fait en sorte qu'ils sont devenus des adeptes de l'immobilisme. Ils ne s'adaptent pas aux changements qui se sont imposés. Selon vous, quel est le problème de la CEMAC aujourd'hui ? Écoutez, nous avons des difficultés qui sont d'abord, si vous voulez, inter-étatiques. Parce que les États, la plupart des États, à la zone CEMAC sont un peu en difficulté parce que leurs principales ressources, notamment les ressources pétrolières, ont un peu connu une situation de baisse. Parce que ça, c'est depuis 2014. Oui, ce qui a créé, effectivement, l'élan qui a été projeté, a connu, si vous voulez, ou bien l'envol qui a été projeté, a connu une situation très, très difficile. Et je pense qu'il ne faut pas quand même se canaliser ou se focaliser uniquement sur l'aspect économique. Il faut aussi envisager les choses. Et surtout les réformes qui ont été effectuées, enfin, sur le plan structurel, avec la mise en place, justement, la Cour de justice CEMAC, dans le siège à Andiamena. C'est une évolution qui est positive. Et je suis avocat pour vous dire que les procédures s'y conduisent tout le temps et que nous nous y rendons pour défendre justement dans le domaine bancaire. Je vais également indiquer qu'à Oueso, on a mis en place une université inter-états. C'est aussi une structure d'intégration qui a aussi une avancée positive qu'il faut noter. Je vais enfin relever que la dernière fois, c'est tenu au Palé de l'Unité, justement en 2016, le sommet au cours duquel on a évité la dévaluation des Français. Si les acteurs n'étaient pas d'accord, on serait moins bien classés qu'aujourd'hui. Mais relevons aussi que nous ne pouvons pas continuer à vouloir faire cavalier seul. C'est très, très difficile. La plupart des États, je ressens quand même une sorte de... une espèce d'égoïsme des États. Ce qui est regrettable, il faut penser que les avancées que j'ai relevées tout à l'heure, il faudrait poursuivre. Parce que je pense que c'est le moment de multiplier les occasions de se retrouver pour que la CEMAC soit unie pour être forte. Et au Cameroun, d'être aussi fort pour une CEMAC unie. Donc, autant nous allons multiplier les occasions de nous retrouver, les occasions de faire avancer sur le chemin du développement. Nous allons réussir ensemble à bâtir un espace fort qui permettra à notre sous-région d'être l'une des plus fortes... Est-ce que je dois comprendre, Maître Teguem, que ce que vous dites, c'est que le seul problème de la CEMAC, ce sont ces facteurs esthènes, notamment les chocs extérieurs, la baisse des prix des matières premières et du pétrole sur le marché international ? Oui, parce que, voyez-vous, l'économie carmoneuse... Quelle est la valeur que vous accordez, justement, à ce que dit Salmon Béas, à ce que dit Franck Essay, les dirigeants actuels qui ont mis beaucoup trop de temps, qui aujourd'hui ne sont pas des progressistes, qui n'arrivent pas à s'adapter, justement, aux changements qui s'imposent ? Écoutez, il ne peut pas le dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, quand la plupart de la CEMAC étaient d'abord l'Uliac, et c'est avec ces dirigeants qu'on a évolué à la CEMAC. C'est avec eux qu'on a mis en place la Cour de justice. C'est avec eux qu'on a mis en place l'Université Inter-État de Wesso. Donc, il ne faut pas dire que ce sont des conservateurs. Ils ont quand même une volonté de faire avancer les choses. On a mis en place un comité de politique monétaire. Il y a quand même des efforts qui ont été accomplis, parce qu'il ne faut pas dire que les dirigeants sont même... Le président Bongo, il n'est pas aussi vieux que cela. Il y a quelques années, il est arrivé au pouvoir. Mais ça n'a pas contribué de manière, si vous voulez, décisive à faire évoluer la CEMAC. Mais, reconnaissons-le, il y a du travail à faire. Il y a des efforts qui doivent être fournis. Et je ne pense pas que ce soit par le fait des dirigeants que nous n'avançons pas. Il y a certains des facteurs extérieurs. Il y a la faiblesse des économies des pays. Il y a des situations comme celle de la Centrafrique qui sont des situations regrettables ou alors celles qui se produisent dans nos régions anglophones qui sont des situations regrettables et qui ne peuvent pas favoriser un développement de la CEMAC tel que nous le pensons. Donc, il faut tenir compte de cet ensemble de paramètres qui ne sont pas toujours extérieurs à la CEMAC, qui sont aussi intérieurs aux États et qui affaiblissent justement notre potentiel parce que nous ne pouvons nous développer que si nous pouvons exporter vers les autres zones avec une capacité de production, c'est-à-dire que les pays soient stables, qu'ils soient calmes et puis la zone va découler à l'aide d'une économie qui sera productive. Déni Koubo, sur la même question que m'aie Georges Teghem avant de parler de la question monétaire qui était également en débat à Yomdi. Non, je voulais noter que sur toute la zone de l'Afrique au sud du Sahara, il n'existe aucun pouvoir progressiste. Il n'y a aucun régime progressiste dans toutes ces parties de l'Afrique, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Aucun. Ça, c'est un fait notable, c'est peut-être une catastrophe. Et quand on dit communauté économique et l'Afrique centrale, on peut bien se demander ce qu'on a en commun sur le plan économique. On a en commun sur le plan économique le fait qu'on est un comptoir où on importe en dévise étrangère, on n'exporte rien du tout, même si on exporte ces salaires en dévise étrangère. Quand on parle de l'économie, on parle en premier de la bonnaie qui est le principal levier qu'on peut activer pour au moins atteindre la souveraineté. Quand les chefs d'État sont retrouvés à partir d'un conseil des ministres, quand on regarde ce qu'ils ont dit à Yoné, c'était quand un petit conseil des ministres au profit d'une certaine métropole que vous connaissez tous. Donc quand vous dites que l'économie est basée sur les produits d'exploitation, on a quels produits d'exploitation après avoir signé les appels. Les produits d'exploitation sur le pétrole et quelques tonnes de cacao qui en réalité ne rapporte rien à nos pays par rapport à tout ce que nous importons. Si on prend le riz, le blé, le poisson importé, ça couvre tout ce qu'on a exporté et du coup on est déficitaire. Donc c'est bien concret que la Cour de justice commune mettra ce que les citoyens de l'Afrique centrale, chez Chahua, c'est la toute dernière usine qui a été construite dans l'un de ces pays-là. Notre ami parlait de la longilité. C'est peut-être indécent de savoir que ces gens qui sont réunis-là totalisent plus d'un siècle et demi de pouvoir. Ce n'est pas un bon signe pour ceux qui veulent parler de vitalité. On ne fait pas de vitalité. On ne peut pas mener de combat avec uniquement des anciens combattants. C'est vrai à l'échec. Quand vous allez parler de la monnaie, vous allez vous rendre compte que nous sommes des États rentiers. Tous nos États sont rentiers. C'est vrai que les Camonais par chauvinisme disent que nous sommes le point économique de l'Afrique centrale. On est le point économique de rien du tout. Ou bien le point économique d'une autre région qui est en train de se mourir. Franck, tu parlais tout à l'heure d'une reprise et de la restitution. Tout ça, c'est fait par qui ? On dit FMI et Banque mondiale. Vous avez appris que le FMI est en train de restituer en France. Ou est-ce que le FMI a déjà un jour aidé les États-Unis à restituer, quoi que ce soit ? Les gens activent des leviers de son entier ailleurs. Et nous, on est des comptoirs. Ce qu'on peut noter, c'est que le peuple de la sous-région est entièrement amorphe. Et c'est ça qui est grave. Nous, on aurait pu déjà commencer à penser à une communauté de peuples en Afrique centrale parce que seule cette communauté de peuples-là peut exiger un peu plus de notre région. Notre des gens sont là. Ils se jouent. J'étais à Yeronde complètement... On ne pouvait pas bouger. J'ai passé trois heures dans la capitale parce qu'il y a six personnes qui sont en train de faire... Je dis qu'ils parlent au nom d'une communauté sous-régionale et ils empêchent aux citoyens camonnais déjà de se mouvoir dans leur propre capitale. Et ça aboutit à quoi ? L'impact économique, justement, a dû être lourd. Bien sûr. Oui, pour les gens qui se sont réunis là, on ne parlait que de rien du tout. Pour les gens comme vous qui n'ont pas pu justement se mouvoir dans la capitale économique. Oui, bien sûr. Je dis que c'est quand même beaucoup. Il y a trois ans qu'ils se sont réunis. Qu'est-ce qui a été décidé ? Les institutions dont on parle au niveau de la sous-région, ce sont les institutions néocoloniales. Ce ne sont pas des institutions qui peuvent magnifier et renforcer la souveraineté des peuples et des États de cette sous-région-ci. Donc, tant qu'on aura... j'ai à noter que... Si vous dites l'Afrique centrale, vous dites l'Afrique de l'Est, il n'y a aucun gouvernement progressiste nulle part dans ces deux sous-régions-là. Et ce n'est pas la multiplication des sommets qui va créer, n'est-ce pas, le progrès. Ce qui peut créer le progrès, c'est une prise de conscience collective des peuples de ces sous-régions-là pour demander un peu plus de leurs dirigeants. Et personne n'a dit, quand il parle du conseil des ministres, personne n'a dit qu'en réalité, on sait que c'est peut-être une réunion à la demande du maître et que tout le monde sait qu'il y a ce maître-là parce que c'est quand même désolant de voir que beaucoup de chefs d'État... Bon, il faut aussi dire que beaucoup sont venus lorsque c'est ailleurs bien, ne pas, pas. Mais ils n'ont pas du tout parlé. Oui, ils n'ont pas du tout parlé. Franck Essay, merci Denis Cobo. Franck Essay, la communauté s'est enfin prononcée de façon officielle sur l'avenir du France-CFA. Je vois que ça vous fait sourire. Elle se dit ouverte à une réforme de la zone monétaire. Il charge le gouverneur de la Banque centrale de faire des propositions dans ce sens. Jusqu'où devraient, selon vous, aller ces réformes-là ? Je pense que vous êtes très optimiste par ce résumé parce que quand vous lisez de façon littérale ce qui a été dit dans les résolutions, on peut être choqué au regard du niveau du débat sur la question monétaire. Pour ceux qui nous écoutent, ils ont dit, examinons spécifiquement la question monétaire les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de disposer d'une monnaie commune stable et forte. Concernant particulièrement la coopération avec la France, coopération monétaire, ils ont décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération. Et c'est à cet effet qu'ils ont demandé justement à la Commission et à la Béiac de mettre en place un groupe de travail. Donc, ils se sont réunis pour mettre en place un groupe de travail. Je vous dis après que nous, par exemple, qui sommes camerounais, ça fait 21 ans que M. Chonjampoumi, je crois, écrit un livre « Monnaie, liberté, servitude, la répression monétaire de l'Afrique ». C'est-à-dire que le pays de Chonjampoumi, c'est 21 ans après qu'on dise qu'il faut mettre en place un comité pour réfléchir sur les conditions d'une nouvelle coopération. Comme si on ne savait pas ce qui faisait problème. Comme si on n'avait pas compris qu'un État ne peut pas se dire indépendant si, par exemple, il n'a pas une armée sous son contrôle et il n'existe pas de l'outil monétaire. Si on nous dit qu'on n'est pas capable de gérer une monnaie parce que c'est un outil très complexe, il faut réunir les préalables avant. On a dit qu'on n'est pas que la liberté, c'est quelque chose avec laquelle on est. On ne passe pas un concours et chacun exerce sa liberté comme il le veut. Et exercer sa liberté, ça ne veut pas dire forcément qu'on suit les gratte-ciels comme les Américains, mais c'est d'avoir la possibilité de décider dans quelle direction je vais. Donc tout ça pour dire que tout à l'heure, quand nous disions que c'est un machin, c'est parce que, simplement, c'est le résumé d'un ensemble de constats. La CIMAC, c'est l'Afrique équatoriale française actualisée. C'est-à-dire que ce qui lit ces pays-là, ce n'est pas la raison, ce n'est pas les intérêts objectifs. C'est le simple fait que c'est la survivance du précaré français qui repose sur cette appartenance à l'Afrique équatoriale française et le franc CFAQ est un des symboles qui le maintient. Parce que si on voulait regarder objectivement l'ensemble des pays, pour un pays comme le Cameroun, l'ensemble des pays qui composent la CIMAC ne sont pas intéressants pour nous d'un point de vue stratégique. Nous avons stratégiquement intérêt à accélérer la collaboration avec le Nigeria qui a 180-200 millions d'habitants et nous diriger, nous installer en RDC qui sera le futur géant et où je pense qu'il y a suffisamment d'affinités culturelles et diverses qui permettraient qu'on collabore et non se cantonner simplement à ce petit espace. Donc c'est ça qui fait en sorte que pour nous, tout a déjà été dit, ceux qui dirigent actuellement sont, si vous voulez, l'expression la plus arriérée du type de leadership dont on n'a plus besoin en Afrique. Et quand M. Teghem cite la Cour de justice au régional, c'est une blague. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de faire deux semaines en 2015 à Abuja au siège de la CEDEAO. Même si l'Afrique de l'Ouest n'a pas de gouvernement progressiste, entre la CEDEAO, la CEAC ou la CEMAC, c'est le jour et la nuit. En 2015, c'était les 40 ans de la CEDEAO. Moi, j'ai eu l'opportunité, je faisais partie d'un groupe de 15 jeunes leaders, entre guillemets, jeunes leaders africains d'avenir. J'ai discuté pendant deux jours avec chacun des 15 commissaires ce qu'on a fait les 40 précédentes années et ce qu'on projette pour les 40 prochaines années. Je vous assure qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont moins ces projections, même s'il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Deuxièmement, quand on a parlé de la question du financement là-bas, parce que vous savez que la CEMAC a un gros problème de financement, les États n'arrivent pas, et c'est un indicateur du sérieux qui s'accorde à cette institution à financer normalement. Là-bas, en CDAO, voilà des indicateurs concrets. La libre circulation, moi j'ai eu l'opportunité de discuter toute une journée avec le responsable de la libre circulation qui chaque année fait deux tours en se cachant dans des voitures banalisées pour vérifier l'effectivité de la libre circulation entre les pays. Donc il passe dans tous les... Donc il ne se limite pas simplement à recevoir les rapports des douaniers, les rapports des services de police des pays. Il va sur le terrain, etc. Ce n'est pas parfait puisque actuellement vous avez vu que le Nigeria a fermé ses frontières à un ensemble de ses voisins à cause de la contrebande. Mais il se trouve qu'il y a des exemples qui montrent qu'on a un début de volonté d'aller dans la bonne direction et même si à travers les cours en Afrique de l'Ouest parce qu'il faut discuter des sous-composants de la zone franque. Si, par exemple, il y a cette volonté d'ici 2020 d'avoir une nouvelle monnaie là-bas, chez nous, on voit qu'on a commis un comité de réflexion. Et ça, c'est ça qui montre que pendant que le monde évolue à la vitesse et la lumière, nous, on n'évolue à pas de torture. Maître Teghem, le point 7 des résolutions lues justement par Franck Essie permet-il d'être optimiste ? Pensez-vous qu'il y ait une réelle volonté de la part de nos dirigeants ce matin ? Écoutez, moi, je serais moins affirmatif que M. Franck Essie parce que je trouve que M. Essie est un peu très... Vous savez, lorsque vous assumez cette irresponsabilité, vous comprenez que l'on ne prend pas des décisions sous le coup de l'émotion. M. Essie, nous, à la CEMAC, nous avons déjà des difficultés entre nous. Vous êtes déjà entre nous projeté vers le Nigerien jusqu'en Aide-Congo. Moi, je pense que les chefs d'État sont allés avec la prudence qu'ici a ce type d'opération, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire une réforme, on met d'abord en place des structures qui permettent d'implémenter la réforme avant d'y aller. Ce sommet extraordinaire était-il nécessaire pour mettre en place cette commission ? Écoutez, s'ils l'ont fait, c'est parce que ce sommet s'imposait. Je vais vous dire, il est toujours très facile ou bien la critique est aisée lorsqu'on n'est pas en charge des responsabilités. Moi, je préfère un gouvernement ou alors des pays qui agissent avec responsabilité que des pays qui se contentent de simples incantations. Il ne suffit pas de faire des incantations et quoi, quoi, quoi. La preuve, vous l'avez dit, le Nigeria a fermé ses frontières il y a deux jours avec certains pays voisins. Ici, moi, je trouve que nous avançons avec prudence, nous avançons avec mesure. Nous pensons que les chefs d'État en mettant en place cette structure, ont agi avec le sérieux qui sient à ce type d'opération parce que, voyez-vous, on a passé plus de 50 ans à vivre avec une monnaie et du jour au lendemain, on ne peut pas se permettre de faire une déclaration pour faire plaisir aux citoyens en disant, voilà, on a modifié la monnaie désormais. Mais bien sûr, vous estimez que la monnaie, c'est quelque chose qui est aléatoire, qui n'est pas nécessaire à la conduite d'une politique de développement ? Monsieur Franck, c'est effectivement ce que les chefs d'État ont dit, mais c'est simplement la différence de vous. Ils se sont mis en groupe de travail. Mais monsieur Essin, vous avez développé, je ne vous ai pas interrompu, moi ça me gêne quand vous m'interrompez, je vous ai déjà dit. chers compatriotes. Oui, mais ce que vous avez dit, vous avez vu que vous étiez en train de critiquer, ce que moi j'approuve. Puisque même moi, lorsque je veux mettre en place une structure, je passe par les étapes intermédiaires ou transitoires. Je ne pense pas que lorsqu'il faille faire quelque chose, une réforme, on la fait de but à blanc. Je suis entièrement d'accord et je souscris à cette démarche des chefs d'État de la sous-région dans les pays voisins, ils suivissent souvent des représailles. Donc nous avons encore des problèmes entre nous, alors que nous ne sommes pas encore un espace suffisamment grand. Et vous voulez déjà nous projeter vers la RDCongo, ça veut dire que vous prenez un risque que les chefs d'État, qui eux ont une information qui est bien meilleure que la vôtre, ont pensé que non, pour avancer vers cela, il faut d'abord mettre en place un groupe de travail. Il me semble que c'est une démarche qui est acceptable, qui est louable. Ce qui aurait été regrettable, c'est que même le groupe de travail ne soit pas mis en place. Ça veut dire qu'il y a déjà les lignes qui ont bougé, il y a déjà une volonté qui est exprimée et il y a en place une structure qui a été mise en place pour implémenter le projet. Maintenant, relativement, je vais finir peut-être parce que M. Couébou... Il s'impatiente tous. Oui, je l'ai noté. Pourtant, il parle plus encore que moi, personne ne s'impatiente. Et M. Couébou disait tantôt que la Cour du système ne rapporte rien en termes de main de roue, je ne sais pas. M. Couébou, voyez-vous, les outils d'intégration sont aussi juridiques. La Cour du justice, c'est un outil d'intégration juridique. Et si, sur le plan juridique, vous ne mettez pas en place des structures qui permettent au secteur bancaire de s'auto-réguler, c'est très difficile de faire avancer. Si chaque pays a, si vous voulez, une politique ou alors une sécurité juridique propre, sans faire sur le plan régional, ça crée un véritable problème. Il me semble qu'il était normal qu'on mette en place la Cour du justice, parce que ça permet de réguler l'activité du secteur bancaire dans la sous-région. Et ça permet même d'implémenter les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment, la corruption et autre chose. Je vais finir en vous disant que, M. Couébon, la mise en place d'une université inter-État permettra aux citoyens de la sous-région de faire la même formation, ce qui va créer les conditions d'employabilité et ce qui va permettre aux citoyens formés de pouvoir servir les institutions de la sous-région. Il me semble que ce sont des mesures salutaires qu'il faut approuver à leur juste valeur, tout en regrettant le fait que les réformes ne se font pas à part de géance, à part de torture. Il faut peut-être aller plus vite, mais nous pensons que la précipitation, ce n'est pas la démesure. Franck, est-ce qu'il avance à le Mont-Béas ? Je crois qu'il ne faut pas insulter notre intelligence. Rapidement, parce que vous avez déjà eu la parole, justement. J'allais à finir, même si vous ne me prenez pas, en nous disant qu'ils ne veulent pas se précipiter parce qu'il faut savoir, par exemple, pour comparer à la CDAO, que c'est en 2010 qu'ils ont décidé que d'ici 2020, ils auront une monnaie unique et ils ont mis en place une stratégie en deux étapes. De 2010 à 2015, l'idée était que les pays qui ne sont pas membres de la zone franc, lui et moi, dont c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, le Libéria, devaient essayer de mettre en place des politiques de convergence de leur côté pour aboutir à une monnaie intermédiaire et ensuite, de 2015 à 2020, ensemble, ils vont aller à la nouvelle monnaie ouest-africaine. C'est ce qu'on attend quand les chefs d'État se réunissent, c'est-à-dire qu'ils annoncent une stratégie et un plan. Les groupes de travail, c'est dans le fonctionnement normal de toutes les institutions que les gens se réunissent et réfléchissent. On ne peut pas se réunir au niveau des chefs d'État et décider de la mise en face d'un groupe de travail. C'est ça l'incarnation du fait que c'est un machin. Et rappelez-vous cette fameuse inscription qui dit que quand on ne peut pas résoudre un problème, on craint une condition. Pas non, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, non. C'est ça en une phrase. C'est juste en une phrase. Monsieur Béas, vous allez prendre la parole. Je vais répondre à monsieur Essie en une phrase. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Essie puisqu'il dit tout à fait ce que nous avons dit en zone CIMAP. Il a dit en Afrique de l'Ouest ça s'est fait en deux étapes. Ici, nous sommes à la première étape. C'est-à-dire groupe de travail et ensuite on va avancer. Alors, Salomon Béas, on remarque que la question de la monnaie ça fait débat aussi bien sur ce plateau qu'ailleurs. D'un côté, on a ceux qui estiment que cette monnaie de France CFA notamment est un frais au développement. De l'autre, on a ceux qui avancent l'argument de sa stabilité. Quel est votre avis au MRC sur la question du France CFA ? Le France CFA, c'est n'importe quoi. Donc, les amis de maître Georges Teghem ont toujours brandi au Cameroun le spectre de la souveraineté. Je suis surpris sur ce plateau qu'il ne brandit pas le spectre de la souveraineté de la même façon parce que je crois que la monnaie est un outil essentiel de la souveraineté. Alors, lui, il défend l'hypothèse selon laquelle comme ils ont fait parce que si je voudrais prendre le pan camerounais la constitution du 18 janvier 1996 qui instituait de façon claire la décentralisation et son mode d'application et qui, 23 ans plus tard, est toujours défendu, n'est-ce pas, sur des plateaux avec M. George Teghem et ses amis comme étant un cours. Vous comprenez donc pourquoi nous estimons, nous, au MRC, que M. Billard est un dirigeant dépassé. C'est un faux logiciel et c'est la pire erreur du Cameroun. Ce n'est pas la seule erreur. Tous les autres présidents africains du moins de la sous-région qui sont dans la même lignée sont aussi des erreurs parce qu'ils n'ont aucune vision, ils n'ont pas de stratégie et ils n'ont pas de chemin, je veux dire, de plan d'action réel. Rien ne reste au pouvoir. Le seul plan d'action, c'est effectivement, comme Franck Essie venait de dire, de maintenir le précaré français et de permettre en sorte que cet outil qui ne sert qu'à la France, du moins à cette métropole qui les permet de façon indirecte de rester au pouvoir puissent se maintenir. Les amis de Maître Jostéguem n'ont jamais voulu que l'Afrique, du moins l'Afrique, la sous-région Afrique centrale soit autonome, soit indépendante. Ce n'est pas ça leur opportunité. Si je reprends le cas du Cameroun, M. Biana n'a jamais voulu que le Cameroun soit, du moins, soit souverain. Jamais. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça son plan d'action. C'est pour ça que nous voyons de façon claire que toutes les politiques qui sont mises en place sont rattrapées par le temps parce qu'il n'y a aucune stratégie pensée à l'avance. Toutes les stratégies qui sont pensées ne visent qu'à faire éterniser leur seul pouvoir. Et comme le monde ne peut pas seulement se limiter à l'Afrique ou du moins à la sous-région Afrique centrale, ils sont rattrapés par le fait que les nouveaux logiciels se mettent sur pied et mettent en avance leurs incompétences et leur inadaptabilité à pouvoir s'arrimer avec le monde actuel. C'est pour ça que nous nous pensons au MRC comme M. Georges Teghem. Votre faux logiciel qui ne peut pas s'appliquer actuellement est dépassé de façon claire que vous êtes incapable d'apporter ni des changements sur le plan de la monnaie ni des changements sur le plan des réels politiques qui pourront aider la sous-région à se développer ni même les changements qui pourront aider sur le plan éterne les pays à se développer. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'un sommet extraordinaire comme ce que nous avons vécu à Yaoundé n'a pour seul but que d'installer une commission. Comment vous pouvez estimer M. Georges Teghem que pratiquement 40 ans qu'on soit aujourd'hui en 2019 en train de mettre sur pied une commission dont vous estimez que depuis que vous brandissez le spectre de la souveraineté c'était une souveraineté juste vous étiez en train de brandy pour en fumer les citoyens de tous vos états en réalité vous le saviez bien au fond de vous que la souveraineté n'existe pas. Quelle est cette façon légère de pouvoir gérer vos compatrières de pouvoir conduire vos pays ? C'est vraiment mâle et nous décrions ça au quotidien donc je suis tout à fait d'accord avec Franck Kessy qui pense que la CEMEC c'est un machin parce que ça ne peut même pas se comprendre M. Billard à lui seul combien d'années de gestion ici de gouvernance au Cameroun à lui seul pratiquement 50 ans de gouvernance à lui seul alors s'il n'a pas pu comprendre qu'effectivement la monnaie est un problème c'est parce qu'il est doté d'un logiciel dépassé c'est pas le type de gouvernance que nous avons besoin aujourd'hui en Afrique il est complètement déconnecté il ne comprend même pas les règles politiques qu'il faut il ne comprend même pas de façon que la nécessité d'une monnaie parce qu'il ne sait même pas sur quel levier se repose les principes de souveraineté et quel est le rôle véritable que la monnaie joue et comme il ne comprend pas ça et comme tous ne comprennent même pas ça il se retrouve donc à créer sur le plan du moins de façon de façon abyssale des sommets extraordinaires qui ne sont que des lieux de rencontre où il se rencontre des choses des petits copains comment ils vivent et tout ça sans avoir une réelle volonté de pouvoir faire avancer des choses j'ai dit qu'au bonsoir de cette question avec vous le débat sur le franc CFA a enfin été mené la question a enfin été abordée de façon officielle un bon début ou pas ? on n'a pas besoin de l'IA et ses amis pour parler de franc CFA en décembre nous ne serons plus juridiquement liés avec la France en termes je veux dire d'utilisation de cette monnaie là donc les accords sont terminés et les camonnais ne sont plus avec le franc CFA les africains de la zone CFA ne sont plus avec cette monnaie donc je parlais tout à l'heure d'une communauté de peuples en réalité il y a une contradiction terrible entre les intérêts du bien et ses cinq amis le syndicat de chaux d'état c'est un syndicat de chaux d'état c'est une nous sommes la CMA c'est une c'est un comptoir colonial français mais tu parlais de la cour commune c'est ça on appelle ça micro-organismes néocoloniaux c'est-à-dire combat que micro-organismes maître est-ce que vous savez que les échanges intracommunitaires de Cameroun ne représentent pas 10% des échanges avec les légériens donc on peut dormir ou bien que la CMA avait existé il y a de cela 1000 ans et le Cameroun se porterait 100 fois mieux donc on n'a pas besoin d'échanges avec la CMA ça ne représente pas 10% de nos échanges donc la CMA si on veut être sérieux on n'en parle pas ça n'existe pas pour le Cameroun les échanges du Cameroun aujourd'hui c'est avec le Nigeria et la libre circulation on n'a pas besoin que Bia et ses amis qui ont plus d'un demi d'un siècle et demi de pouvoir s'asseillent parce qu'avec le Nigeria ça fait très longtemps moi j'étais étudiant je suis rentré en 96 la libre circulation existait déjà entre le Cameroun et le Nigeria en 96 ça fait longtemps on n'a pas besoin de ça sur 90 jours donc ce qu'on a été négocié avec le micro-groupe qu'on appelle CMA est déjà effectif avec le Nigeria voisin qui fait commerce avec nous plus de 100 fois ce que représentent les échanges entre le Cameroun et les pays de la SMA quand le Franck dit que c'est un machin je crois que c'est il est gentil ça n'existait même pas on appelle ça moi je n'étais pas bon maintenant je crois que c'est Epsilon ça ne représente rien du tout mais comme les représentants coloniaux aiment se réunir ils se sont réunis à Yahoud pour faire plaisir à leur chef à leur patron bien sûr je peux vanter la gare je peux réagir on est en plus pour dire que l'écho ne représente rien du tout l'écho c'est la même chose c'est ce que Ouattara a pu obtenir pour les français pourquoi ça s'appelle écho mais quelle est cette gouvernance honteuse animée par des personnes honteuses à savoir qu'on est lié à la France par le français on n'en a pas honte même les anciennes prostituées à un moment donné peuvent se départir de ce métier là qu'est-ce qui oblige Paul Bia 87 ans à rester dans des accords qui font honte à tous les peuples d'Asso région d'Afrique centrale et cette région a des coupables vous savez que c'est un découpable il faut le dire donc qu'on magnifie une réunion entre 6 personnes l'Assemblée à Yandé excluant les peuples parce qu'à aucun moment donné on n'a pas de peuples c'est-à-dire que Bia son frère il est avec son frère Obihan il est avec son frère Sasou pour parler des choses peut-être de parler qui n'ont rien à voir avec notre pays je suis simplement en résumé en disant que les échanges entre Cameroun et Assemblée ne représentent que Epsilon par rapport aux échanges qu'on a avec le Nigeria parce que tout à l'heure c'était pas utopique de dire que notre avenir l'avenir du Cameroun et du Cameroun aujourd'hui c'est deux pays avec le Nigeria et la RDC on n'a pas besoin de faire comme ça avait la France soit la Chine et les Etats-Unis on n'a pas besoin de la Goa c'est qu'on est déjà dans la CEC avec la RDC avec la RDC donc la Goa la CEC où le président ne va jamais donc on est déjà le peuple en réalité même la Providence va nous faire avancer moi je prévois avoir une maison à RDC plus vite que c'est votre droit que prévu et le CMA ne peut pas aller vous que merci messieurs élections législatives et municipales à quelques heures du deadline de dépôt de dossiers l'heure est à la course pour les potentiels candidats qui se battent pour réunir justement les différentes pièces exigées est-ce que vous êtes prêt déjà à Salmon Béas ? on ne peut pas toujours être vous êtes candidat je suis bien sûr que je suis candidat où ? dans la commune de Douala 3ème oui effectivement quand on a en face un mauvais système comme ceux qui nous gèrent et qui ont à la tête des gens des amis de monsieur maître ça veut dire que vous faites partie des militants du MRC qui se plaignent des bâtons des pots de banane évidemment on m'a demandé 100 000 francs pour faire un certificat de non-redevance qui vous l'a demandé ? je vous dis leurs responsables qui sont au niveau des impôts au niveau de Loubaba c'est ce qu'on nous demandait au niveau de Dakar c'est ce qu'on nous demandait et à un certain moment donner les deux premiers jours le sous-préfet au niveau de Douala 3ème avait fermé la porte parce qu'effectivement je vais vous dire des choses que nous avons vécues et que nous vivons au quotidien je n'ai pas vu un seul militant du RDPC venir signer une pièce depuis que nous signons des pièces on n'a pas vu ces gars ce qui conclut effectivement la tête selon laquelle ils signent leurs pièces dans des chambres dans des restaurants et nuitamment c'est ce que nous avons toujours dit et aujourd'hui nous avons mis sur pied des possibilités que ça soit connu parce que nous avons toujours dit que le RDPC qui est un mauvais parti politique pas dans leur système de fonctionnement mais dans leur façon de pouvoir organiser le Cameroun c'est très mauvais ce parti politique fait tout pour déconnecter le citoyen de son implication au fonctionnement des principes de la démocratie et de la gouvernance on dit souvent que le RDPC présente des militants du moins des candidatures partout mais rendez-vous bien compte que nous avons des espaces au Cameroun où on a logiquement empêché les militants de l'opposition de pouvoir constituer des pièces créant des conditions pour les empêcher de candidater et on ne peut que mettre ces conditions ne sont pas également valables pour les potentiels candidats du RDPC est-ce que c'est valable uniquement pour je suis en train de vous dire que monsieur Georges Téguin va me mettre en défi qu'aucun militant du RDPC n'a pris ces documents pour se rendre dans une sous-confecture ou dans un centre des impôts pour faire des documents faux Est-ce qu'on empêchait l'opposition de faire pareil ? Mais attendez nous avons toujours décrié l'hypothèse selon laquelle l'administration je parle des préfets des sous-préfets des chefs des services publics du moins certains très aînés appartenant à ce système nous avons toujours décrié que l'organe électoral avait fait corps avec le Minat et ce parti politique qui n'est pas bon la preuve nous la voyons aujourd'hui et c'était pour ça que nous au MRC nous avons mis sur pied un plan de résistance pacifique qui avait pour but effectivement de permettre aux citoyens lambda partout dans le monde de pouvoir observer les rouleaux d'étranglement que ces gens nous mettent sur pied le RDPC ce n'est pas un parti politique le RDPC c'est une chimère le RDPC c'est un virus mortel il est même très dangereux plus dangereux que la peste parce que quand il empêche de façon claire que cela même pour qui la gouvernance doit être érigée doit être orientée soit dépossédée de ce qu'ils ont de plus c'est encore très grave parce que moi je pense que les partis politiques concourent n'est-ce pas à l'expression de la démocratie concourent une fonction tribunitienne qui vise à éduquer à sensibiliser à former alors si un parti politique crée de façon claire des acquittances avec le gouvernement confisquant la machine et tous les leviers de l'état pour se perpétrer de façon illogique et frauduleuse ça c'est très grave pour la vie d'une nation et c'est ce que nous décrions aujourd'hui mais maître Georges Tégé met en face de moi il le sait il a fallu qu'on fasse un citoyen à Douala deuxième pour que le sous-professe soit délogé de sa cachette où il était je ne sais pas et qu'on le ramène là-bas pour qu'il signe des pièces et c'était de même partout je vais vous dire l'un de nos militants a quelqu'un monsieur Pierre Gaëtan Gankam a été bastonné par le sous-professe et une bande de personnes au niveau de la sous-prefecture tout simplement parce qu'il réclamait que son certificat de domicile lui soit donné et je vais vous dire autre chose c'est que ce Pierre Gaëtan Gankam vient de passer neuf mois à Kondengi parce que son seul péché c'est qu'il avait écrit sur une pacate que ce n'est pas normal de voler une élection alors il a fallu qu'on descende au niveau de quelqu'un pour que le préfet à la place du sous-professe accepte de signer cette pièce voilà donc des difficultés sur le plan général que nous obtenons et qui ne démontrent qu'à suffisance que 71% est plus petit que 14% dont ils nous ont servi avec le rituel avec le rituel sacrificiel qu'ils ont organisé du moins en collaboration avec leur milice au conseil qu'on dit Maître Georges Teghem Salomon Béas vient de nous faire part des difficultés que rencontrent les potentiels candidats du mouvement pour la renaissance du Cameroun ma question est celle de savoir est-ce que vous avez l'impression que l'administration camerounaise fait suffisamment montre de neutralité dans cette phase écoutez le digne représentant du MRC est dans sa démonstration et ce que je regrette et il ne se rend peut-être pas compte mais M. Béas vous pouvez pas venir à la télévision vous parler d'un débat public vous dites que vous n'avez pas une attestation de non-redevance je n'ai pas dit que je n'ai pas j'ai dit que pour avoir ça c'était très difficile ça a même failli être impossible il a failli qu'on applique les méthodes que nous avons d'habitude d'appliquer ça veut dire le plan de résistance vous avez vu une vidéo très claire chez nous Adouala 3ème les chaînes de dévision M. Salomon Béas j'avais la parole monsieur dans le débat public on respecte le temps de parole il fallait que je vous remplace vous avez dit des choses graves vous avez qualifié le RDPC de peste je ne vous ai pas répondu ce n'est pas parce que j'avais peur de vous c'est simplement parce que je respecte les gens je respecte les gens le temps de parole c'est ça le débat public si vous ne savez pas faire un débat public s'il vous plaît vous ne venez pas qu'on vous invite excusez-moi de vous le dire je suis obligé d'être grave vous avez manqué beaucoup de respect à ma personne parce que je parlais vous m'avez interrompu alors que vous avez dit des choses graves en disant ici même sur la monnaie sur la souveraineté les amis de maître Georges Teguin monsieur Béas je n'ai pas peur de vous répondre mais simplement je respecte les téléspectateurs je respecte mon copanéliste je respecte votre parti politique je respecte votre personne alors monsieur Béas s'il vous plaît souffrez aussi de m'écouter je suis dit retournons au débat messieurs voilà retournons au débat avec ma question messieurs j'ai dit tout à l'heure que le Cameroun est une république exemplaire en construction l'exemplarité c'est ça l'exemplarité c'est que chaque citoyen c'est qu'il doit avoir un certificat de non-relevance monsieur Béas c'est le Béaba d'un citoyen responsable qui aspire à gérer la cité vous ne pouvez pas venir à un débat public et vous dites qu'à l'occasion d'une élection au conseil municipal on vous a demandé 100 000 francs pour vous délivrer un certificat de non-relevance ça veut dire que vous venez sur un débat public alors que les téléspectateurs nous écoutent dit aux citoyens qui devaient avoir une citoyenneté responsable c'est-à-dire que chacun sait qu'au droit de reclamer quand vous reclamez les droits il y a des devoirs accomplis le premier devoir c'est d'avoir sa carte de contribuable et son attestation la non-relevance c'est quoi M. Jolte ? l'attestation non-relevance signifie que vous êtes exempt de tout impôt l'État ne vous reclame rien et M. c'est un document qui valait pour 3 mois ça veut dire que tous les 3 mois M. Salomon Béas vous allez avoir une attestation non-relevance posée je vous amène dans mon bureau je vous montre la mienne et je vous montre l'ancienne je vous montre celle d'avant expliquez-moi c'est cela la revoie pour quelqu'un qui n'exerce pas une activité et qui n'a jamais payé des impôts les conditionnalités juridiques pour l'obtention du certificat de non-relevance M. Salomon Béas vous êtes toujours discourtois éclairez la lantenne je suis en train de dire que chaque citoyen doit avoir une attestation non-relevance lorsque vous n'avez pas d'activité vous venez en vous délivre une attestation non-relevance et écoute combien ce document incroyable c'est gratuit non ma directeur M. Salomon Béas vous avez indiqué que vous ne l'aviez pas écoutez permettez que je recentralise le débat permettez que je recentralise le débat sauf que je crois que dans les colonnes de mutation le directeur du centre des impôts de Cribi je crois a fait savoir que c'était payant je crois 20 000 francs CFA pour ceux qui n'étaient pas à jour dans leurs impôts depuis 2015 c'est ce que j'ai lu dans les colonnes de mutation voilà et pour celui vous m'excusez les gars pour celui écoutez ne disons pas M. Béas c'est moi qui ai la parole je suis d'accord mais c'est pas un monologue pour celui qui n'a jamais exercé une activité pour celui qui n'a jamais eu à payer des impôts alors quel est le coût qui devrait s'il vous plaît M. Salomon Béas permettez qu'il reprécise sa question M. Teghem nous vous énervez pas permettez c'est un débat public justement on a le droit de se couper de temps en temps qui devrait déployer pour obtenir un certificat de non-redevance M. Salomon Béas lorsqu'on est un citoyen et qu'on réclame l'exemplarité comme vous prétendez réclamer l'exemplarité on est soi-même exemplaire l'exemplarité signifie que dès que vous êtes déjà dans le quartier vous venez du sein des impôts je veux un carnet comme on appelle le document des impôts c'est à dire la carte de contribuable la carte de contribuable et tous les trois mois vous venez on vous délivre un certificat de non-attestation de non-redevance c'est ça la citoyenneté responsable lorsque l'on aspire à gérer la cité on se met d'abord soignement en règle avec la cité c'est à dire on démontre que au droit reclamé il y a des devoirs assumés je suis tout à fait d'accord vous ne pouvez pas venir au débat public M. Salomon Béas vous qualifiez un parti politique de peste vous terminez d'ailleurs alors que vous êtes très grave dans vos propos moi je suis très embêté parce que j'ai pas parlé c'est lui qui a parlé parce que vous avez pris tout votre temps de parole pour lui faire d'autres pas d'autres pas M. Béas voyez-vous le MRC vous avez là de faire une amalgame regrettable M. Béas entre l'administration le parti politique le gouvernement le président de la république l'institution M. Béas nous n'avons pas au RDPC dit que nous avons gagné une élection présidentielle c'est l'institution qui s'est prononcée c'est une institution et c'est la république on doit respecter vous voyez vous êtes d'une discourtoisie et vous ne respectez pas les valeurs alors que vous ne payez pas vos impôts et vous êtes au débat je n'ai aucune je n'ai aucune activité M. Béas je ne mène pas de payer des impôts M. Salomon Béas je n'ai aucune activité M. Salomon Béas je devrais payer des impôts comment ? et puis vous êtes en plus très grave vous avez dit que vous avez fait des études et vous dites que je n'ai aucune activité M. Béas je n'ai aucune activité merci M. Béas je vais terminer pour que Franck je voudrais bien que vous distinguez l'administration et le RDPC les sous-préfets sont formés par l'état du Cameroun pour servir la république ce ne sont pas des serviteurs du RDPC ce sont des serviteurs de l'état du Cameroun si pas extraordinaire un sous-préfet n'est pas dans son domaine de compétence ou il sort de son domaine de compétence pour vous poser des conditions qui ne sont pas prescrites par la loi M. il y a des règles au Cameroun le Cameroun est un état de droit si le sous-préfet n'a pas fait ou saisissez le préfet du département et le préfet vous l'avez dit il a fait à quelqu'un en demandant au sous-préfet de faire son travail non il n'a pas demandé le sous-préfet de faire messieurs messieurs maître Georges Tegam comment qualifier justement l'attitude de ce sous-préfet qui a eu besoin qu'on le rappelle à l'ordre pour avoir à faire ce qu'il doit normalement faire ce que je vous dis ce que je veux vous dire madame Lélien c'est que je regrette une chose c'est que l'état du Cameroun dépense beaucoup d'argent pour former les citoyens pour former les fonctionnaires la formation initiale quand la formation continue mais nous constatons malheureusement et je le disais l'exemplarité en construction c'est que nous devons toujours continuer à former sans nous décourager et vous aussi et lui et même monsieur Kouébou ou même Francky si nous tous nous avons un devoir de former un sous-préfet a été formé en formation initiale en formation continue les séminaires le ministre de la T organise les réunions au semestre du gouverneur où il donne des informations il prépare les élections on les repérite au sous-préfet ou au préfet mais si sur le terrain il y en a qui sont zélés c'est regrettable mais nous devons poursuivre ce sont des Camerounais ce ne sont pas des étrangers nous devons simplement les former ils ont un déficit de formation nous devons travailler pour qu'ils soient mieux formés moi je pense que c'est que monsieur Béas qui a la prétention de je ne sais pas quoi de qualifier les responsables politiques les élus de la nation de peste ou de choléra monsieur Béas je vous invite je ne le fais pas on est en démocratie vous avez peut-être le droit d'un peu de mesure vous respectez les institutions merci monsieur Franck et c'est quel est le regard que vous portez justement sur les plaintes formulées par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et sur le débat qui vient d'avoir entre maître Georges Téguem et Salman Béas écoutez je pense qu'on est reparti pour un remake voilà de ce qu'on a déjà assisté depuis des années et malheureusement pour nous le pays perd le pays perd du temps et si on n'était pas dans une période de crise où cette perte de temps se traduisait en perte en vie humaine en destruction à travers des zones en crise de l'infrastructure des biens collectifs si ça ne se traduisait pas par des retards qui s'accumulent par rapport aux défis qu'on a à gérer on en rirait donc moi je pense simplement que nous sommes à une phase où je pense humblement que si on aspire à diriger le pays on doit pouvoir placer des intérêts des populations avant toute chose et le dire ça veut dire quoi ça veut dire s'interroger si la démarche que nous menons les actions que nous posons servent prioritairement les intérêts des populations de façon concrète moi j'ai cru entendre de la part de la plupart des organisations aujourd'hui qui vont à l'élection convoquées par monsieur Biya à une date à une heure à un rythme plus seul comme depuis des décennies que le problème par exemple anglophone était tellement grave par exemple je me rappelle un leader du SGF qui a dit qu'il était mille fois plus important de se battre pour la libération de certains collègues qui étaient en prison j'ai entendu certains qui ont dit dès qu'on a convoqué le corps électoral que c'était un acte qui consacrait la sécession du pays et c'était inacceptable que Biya pose cet acte là j'ai entendu beaucoup qui nous ont dit que l'année dernière en 2018 ils avaient une stratégie pour contourner justement la coalition qui conspire depuis des décennies pour que l'expression populaire ne soit pas validée dans les institutions qu'est-ce que j'entends par coalition ça décrit il faut savoir que quand vous partez aux élections et comme ils le voient parce qu'il y a beaucoup qui malheureusement entrent en politique depuis 2018 ils observent que vous ne vous battez pas seulement face au RDPC le RDPC c'est même le moins important vous vous battez d'abord face à l'état égané par une certaine haute administration que l'on retrouve par exemple dans la préfectorale moi je connais des sous-préfets je connais des préfets qui vous disent que vous là vous n'allez jamais éganer ici effectivement moi je connais un préfet le préfet du Fondi qui nous a dit vous monsieur votre organisation a une idéologie dangereuse et on lui retourne que si on a une idéologie dangereuse comment se fait-il que votre patron nous a autorisé à exister si dans l'intitulé de nos statuts notre profession de loi il y a quelque chose qui est incompatible avec la constitution mais vous voyez que non si j'estime que vous sortez du cadre dans lequel ils ont tracé les choses ça devient compliqué et parfois c'est des réalités que vous découvrez par l'expérience maintenant une chose c'est de partir une première fois parce qu'on ne maîtrise pas tout mais une autre ce n'est pas répéter les mêmes erreurs et c'est en ce sens que je dis aujourd'hui et j'interpelle vraiment sans donner des leçons tous nos camarades qui disent se battre pour le changement à se poser la question simple et à placer un moment un peu à se placer à la place des populations qui disent vous la défendre est-ce qu'entre 2018 et 2019 quelque chose a changé dans le système électoral manifestement non est-ce que entre 2018 et 2019 dans ce qui permet avant l'élection que les partis se déploient et puissent expliquer le programme aux populations c'est-à-dire les libertés publiques quelque chose a changé non est-ce que dans les crises que nous connaissons qui font qu'aujourd'hui en fait seulement à peine deux régions sont plus ou moins tranquilles parce qu'il faut dire que beaucoup à ramad et conséquence que dans la dama la dama est frappée par une insécurité dont on ne parle pas assez dans les médias et qui entraîne aussi des déplacements internes le nord-ouest et le sud-ouest affectent l'ouest affectent le littoral et l'est est attaqué en fait vous voyez que vous avez juste le centre le sud qui semble plus ou moins un peu tenu parce que nous-mêmes à Douala on assiste déjà à des phénomènes avec des gens qui marchent avec des machettes etc et personne n'est capable de dire ce sont pas les conséquences c'est simplement pour dire que dans ces conditions-là on sort d'un faux dialogue national c'est maintenant établi de tous un congrès voilà moi je dis simplement si on disait people first la population d'abord et si on était cohérent avec les récentes expériences je pense qu'aujourd'hui on se battrait pour que ce à quoi on assiste là soit définitivement réglé à la suite d'une mobilisation qui est établie un nouveau rapport de force donc si on ne se mobilise pas pour les réformes avant pour la paix avant pour des meilleurs si vous voulez un processus d'apaisement dans ces zones-là avant moi je trouve que le peuple ne nous écoutera pas quand on se plaigne vous n'osez pas aller sur le fait de monsieur Bia en 30 secondes avant Dénicobo mon frère aîné il est très constituant Dénicobo je voudrais aller dans le même sens que Franck et si pour préciser effectivement que le MRC qui a pris le prix le plus lourd du moins depuis l'avènement de la démocratie en 90 parce que c'est le premier parti qui a vu 800 et poussière de militants être embastis on n'avait jamais le SDF a vu des militants mourir s'il vous plaît j'ai dit 800 et poussière je ne veux pas le prix le plus lourd je ne veux pas le prix le plus lourd parce qu'il n'y a pas eu une perte de vie humaine c'est pas comparable je voudrais dire que sur ce plateau le MRC qui est un parti qui défend les intérêts du peuple et qui est à l'écoute des problèmes du peuple avait toujours dit si le peuple demande que nous allons à l'élection parce qu'il estime qu'il a les leviers de pouvoir organiser et de fendre leur souffrage parce que nous estimons que nous avons démontré aux Camerounais la noirceur avec laquelle ceux qui nous dirigent organisent les choses en l'occurrence le RDPC de M. Billard qui répètent à suffisance la fraude électorale aujourd'hui le peuple Camerouna a pensé que nous ne devons pas perdre ce capital politique parce qu'il est outillé il est capable aujourd'hui de défendre cette élection il est capable aujourd'hui de se mobiliser parce que je voudrais dire quelque chose à M. Jotéguin pour chuter vous avez déjà eu votre temps de parole effectivement vous ne pouvez pas manipuler le peuple tout le temps et si vous essayez de répéter ce que vous avez fait à la présidentielle ce peuple que vous croyez à mort moribond et calme risque de vous sauter dessus et vous risquerez de voir qu'en très peu de temps ce que vous étiez en train d'avisager ne passera pas et c'est pour ça que nous qui servons le peuple nous sommes à l'eau l'appréciation de déni cobo sur la phase actuelle la convocation du corps électorat pour les municipalisatifs siffle la fin de l'imposture en politique au Cameroun c'est la fin de l'imposture et beaucoup de partis politiques surfent sur les cartes blanches que le peuple sert si le peuple camerounais est prêt de continuer à serrer les cartes blanches aux politiciens qui font une bêtise et s'organisent pour expliquer la bêtise il faudra que chacun assume et je voudrais m'inscrire en faux contre ce que M. Biardy si on regarde la lutte du peuple camerounais ce que le MRC a subi ne peut pas atteindre 0,001% donc on assume beaucoup de choses beaucoup ont subi et en dehors de la surenchère le MRC ne devrait pas penser qu'il a subi le fait de dire qu'on a subi plus que les autres veut dire qu'on s'est installé dans la défiance pour gagner des lauriers et ce qu'on gagne dans la lutte pour le changement ce n'est pas les lauriers on gagne le changement on l'obtient aujourd'hui comme il y a vu tout le monde vous avez vu beaucoup de mes camarades du MRC cité Wendje donc si vous estimez aujourd'hui que vous avez fait plus que Wendje vous n'êtes pas vraiment comme Wendje on ne vous a pas empoisonné comme Oumye vous n'êtes pas moins comme Sende Afana vous n'avez pas de tombe comme Oumnebe donc ce serait quand même la profanation de la mémoire de ceux qui sont battus en 1990 pour que la démocratie arrive et pendant que ces gens mouraient on sait où se trouvaient beaucoup de personnes qui se réclament par exemple du MRC cela dit j'ai toujours moi je prends ma posture de journaliste il ne faut pas que je confonde le casquette parce qu'en tant qu'historien non bien que vous soyez militant non non attends Frank moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça je ne peux pas je suis content il faut dire la chose politique dit la chose journalistique sauf que c'est le journaliste bien sûr bien sûr mais quand on en a la possibilité quand je veux quand je veux non quand je veux interroger le militant je précise voilà là c'est le journaliste que j'interroge vous dites que l'élection approche et moi j'avais conseillé à beaucoup de mes confrères journalistes d'être très observateur ce qui va se passer en 2019 2020 ce qui va se passer c'est que les châteaux de cartes vont s'écouler en deux ou trois mois on va voir en réalité qui pèse quoi sur les chiquiers on va voir qui pèse quoi sur les chiquiers au delà de la fraude qui est dans l'ADN du régime en réalité il y a eu d'incapacité moi j'ai observé depuis je suis étudiant vous voyez comment j'étude vous voyez la transhumance politique depuis quelques jours on voit comment les gens sont à la chasse aux militants qu'ils n'avaient pas justement quand vous voyez les gens chasser des militants à la veille d'une notion c'est qu'ils n'avaient pas de militants et il faut que la presse aide les caménaux à ouvrir les yeux pour voir qu'en réalité en dehors de Facebook et des plateaux de télévision beaucoup de partis politiques n'ont pas de militants ils n'ont pas de militants et le militantisme signifie d'abord rien pour eux tout ce qu'on veut il est là c'est qu'on est là en pleine transition chacun pour le compte de lobby pour le compte du déni pour le compte d'un réseau sectaire cherchait à avoir une position sur l'échiquier nous sommes dans la transition politique et c'est ce que les gens recherchent on cherche à avoir moi j'ai vécu l'épopée du SDF quand le SDF cherchait des postes de députés ou de conseils c'était pour parce que les gens avaient un pourcentage avec son parti c'est ce que les autres cherchent aujourd'hui oui de plus il y a des gens qui cherchent à avoir des postes comme en tout et c'est pas bon moi je ne veux pas insulter ceux qui sont au chômage quand vous aspirez à diriger une mairie il ne faut pas venir dire à la télé que moi je n'ai aucune expérience je ne veux pas dire vous je veux dire que je ne veux pas parler sur le plan personnel je veux dire que on ne peut pas quand même ce que j'observe je vois ce que j'observe le ténat on ne vous prouve au départ quand même à aller vous mettre sur une liste municipale justement parce que vous avez des vénimaires vous serez un ordinateur de dépenser à la décentralisation vous aurez à gérer plus costaud que ce qu'un ministre gère et c'est dommage que la loi électorale soit une loi qui est en train d'ensauvager l'espace public on ne peut pas moi je ne suis pas juriste on ne peut pas envoyer n'importe qui à la mairie on ne peut pas envoyer n'importe qui au Parlement parce que par le passé on a vu que les gens allaient au Parlement pour se balader est-ce que les enjeux que Franck décrit ici aujourd'hui sont tels que les gens qui sont allés en contentieux à la cour qu'on se dit on ne veut il faut arrêter l'élection parce qu'il y avait la guerre au nord et au sud-est viennent vous dire parce qu'ils savent que les Camerounais sont tous bêtes que le peuple a demandé qu'on a l'élection on ne devrait pas aller à l'élection quand on a des partis entiers du pays en guerre les mêmes personnes sont capables d'avoir de tenir le contrat de leur discours et vous dire qu'ils aspirent au suffrage des Camerounais je crois que les Camerounais qui accordent les chèques en blanc qu'ils continuent de les accorder mais vous ne pouvez pas dire en 2018 qu'il y a la guerre à l'extrême nord que le nord-est au sud-est sont impraticables et ces régions sont tout impraticables et vous courez parce que quelqu'un vous a fait dire dans votre religion ou dans votre secte que vous allez prendre une mairie ou un point de député et faire aussi ce que le NDPC ou le SCF ont toujours fait on ne peut pas continuer de s'amuser avec le Cameroun comme ça s'il y avait des décisions personnelles à faire si moi j'étais engagé sur le plan personnel en politique il n'y a aucune raison de se présenter s'il était en dehors des enjeux stratégiques pour des formations politiques c'était à titre personnel il n'y a aucune raison d'aller à une émission avec un pays qui est divisé un pays qui est en crise Maître Georges Teguev on a cette circulaire du président national du rassemblement démocratique du peuple camerounais je vais lire un petit extrait afin d'arriver le parti aux évolutions démographiques et sociologiques de notre pays il est vivement recommandé d'encourager l'émergence de nouvelles figures notamment dans le cas des candidats bénéficiant de la retraite parlementaire c'est l'extrait qui fait le plus parler de lui depuis la signature de cette circulaire qu'est-ce qu'il faut comprendre ? écoutez le président national simplement pensait qu'il faut moderniser notre vie publique en intégrant plus du jeune, de femme de nouveau pour si vous voulez la retraite parlementaire ça existe ? bien sûr ça existe mais c'était pas enfin la retraite elle existe quand même puisqu'il y a les parlementaires qui sont avec la question la question que je voulais poser c'était est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a des personnes spécifiques qui sont visées par cette estresse par cette phrase du président de la République non c'est simplement qu'il a voulu intégrer tout le monde c'est une phrase qui est générique c'est-à-dire englobant en réalité on a voulu moderniser notre formation politique en intégrant plus de jeunes de femmes mais aussi ceux dont le métier n'est pas pour la politique et qui doivent aider à construire le destin de ce pays nous on peut penser comme les autres qui font la leçon sur la guerre dans le nord-est-sous-ouest et qui font la leçon alors qu'ils n'ont même pas de programme sur le nord-est-sous-ouest le digne représentant du MRC s'il demandait lui s'il est pour le fédéralisme il ne peut pas vous répondre il va vous tourner en bourrique parce qu'ils n'ont pas de programme dessus j'ai partagé les plateaux avec les gens du MRC ils n'ont pas de programme sur le nord-est-sous-ouest tout ce qu'ils vous disent c'est que si on remporte l'élection on organisera un référendum alors entre temps le Cameroun c'est quoi écoutez vous avez moi je ne sais pas comment vous réussissez on vous avait donné le pays en 2018 si vous conduisez 800 militants en prison c'est que vous nous avez conduit dans la bourrie excusez-moi vous n'avez pas de programme pour ce pays c'est donc une grande chance pour ce pays qu'on ait eu le président Biya et les Camerouns sont assez intelligents pour donner le suffrage au président Biya il a remporté l'élection c'est pas lui c'est le conseil constitution monsieur c'est l'institution c'est ça l'exemplarité quand l'institution c'est prononcée on accepte je vous vaux au palais de justice monsieur Béas ça veut dire que vous deviez avoir un minimum de respect vis-à-vis des institutions moi je suis un homme du palais de justice si vous venez me voir pour me dire que vous avez un problème je m'adresse à la justice je ne vous dis pas d'aller taper le sous-professe je vous dis je vais écrire au professe je vais faire une requête c'est ça l'institutionnel maître Georges Teghem vous êtes sorti de la question je suis en train de vous répondre j'ai répondu sur un point j'ai répondu sur un point précis en disant que nous voulons nous voulons moderniser c'est justement on parle de la circulaire et nous constatons que nos circulaires sont reprises par le MRC c'est-à-dire que le MRC qui bavarde beaucoup reprend nos circulaires je vais vous donner deux points Léila vous êtes journaliste pour savoir que vous recevez les communicants qui doivent intervenir dans le cadre de notre parti ils ont repris ça vous êtes journaliste pour savoir que nous avons mis en place une commission nationale de désignation des candidats ils ont également mis en place la commission ça veut dire que ils prennent chez nous mais ils nous insultent les camonnais doivent bien se dire il y a quelque chose ça veut dire que le RDPC est le meilleur puisqu'on pioche sur le RDPC on recopie le MRC donc nous sommes bien meilleurs que vous me suivez et pour répondre à M. Franck Essie qui disait tout à l'heure qu'il faut que le pays soit totalement pacifié M. Franck Essie voyez-vous c'est un projet on ne l'a pas dit non parce que il a l'air de déformer vous avez dit tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas aller aux élections quand il y a des zones en crise et qu'il n'y a que deux régions qui soient pacifiées j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire je vous compare avec votre permission il vous l'a dit que puisque c'est un argument qui a été avancé par le passé donc c'est vrai que c'est pas la position de M. Franck Essie ah oui il a appelé je peux même préciser mais je voulais dire que si comme on est dans le dialogue j'ai dit que la paix c'est une construction lente mais le problème c'est la dynamique on est dans une dynamique où le conflit s'intensifie le problème c'est que entre 2018 et 2019 la situation ne s'est pas améliorée elle s'est aggravée dans certains endroits ça c'est un et deux si on avait au moins un vrai dialogue qui avait permis aux gens de déposer les armes et que maintenant il y avait au début voilà du retour à la normale ça se comprendrait M. Franck Essie c'est ce que j'entends pas lancer d'abord le procès sur le dialogue tout le monde a été convocé au dialogue s'il y en a qui ont décidé de ne pas venir on ne pouvait rien faire tout le monde a été convocé au dialogue c'est la démocratie si vous invitez quelqu'un il vient il ne vient pas vous ne pouvez rien faire vous n'allez pas lui taper dessus ça c'est le premier point le deuxième point sur la pacification projetée nous nous sommes majorité à l'Assemblée nationale nous gérons la majorité des mairies les Camerounais disent ce qu'ils veulent des élections parce qu'ils pensent qu'ils veulent participer à la vie de la nation nous avons dit bon écoutez qu'est-ce qu'on fait on laisse comme ça on continue à gérer avec notre majorité obèse on donne la voix au peuple pour amener les nouveaux à venir au Parlement si les Camerounais disent que vous M. Franck Essie vous méritez d'être parlementaire vous viendrez on fera les réformes ensemble il s'agit de notre pays il ne s'agit pas du pays du pays du RDPC Franck Essie avance le mondial c'est ça le pays de tout le monde c'est notre pays nous devons le construire tous il faudrait que les parlements il faudrait que les prochains parlementaires reflètent la réalité des revendications du peuple Camerounais en ce moment merci M. Jean-Jolte Guéme l'acclaté de votre expression aide beaucoup au débat parce que ça permet de voir que la crise n'est pas loin de s'achever parce que il y a de mon point de vue avec le respect que je vous dois un profond déni de réalité il me semble que quand vous exprimez ainsi vous n'avez pas compris que ce qui fait entre guillemets les fondements de la nation Camerounaise tel qu'on l'a connu jusqu'ici là sont profondément ébranlés à travers ce sécessionnisme c'est la crise la plus inédite une partie significative de la population et du territoire est en sécession effective et il y a maintenant je ne sais pas si on pourrait mener une étude si on menait une étude auprès des populations il y a un rejet à la fois du régime actuel et du système qui produit cette frustration là donc ce que nous sommes en train de dire à période exceptionnelle crise situation exceptionnelle il faut des mesures exceptionnelles et c'est même le bon sens parce que nous qui parlons ici je l'ai dit malheureusement l'année dernière mais c'est entré c'est sorti si nous étions à où ? si nous étions à quoi quoi ? si nous étions dans ces zones là où la vie n'est même plus possible est-ce que notre priorité serait d'aller toquer les portes pour dire inscrivez-vous sur les listes électorales peut-être j'ajoute aussi que peut-être la crise peut même je ne souhaite pas aggraver pour certains la vie après les élections les élections peuvent aggraver la vie après le scrutin pourquoi ? parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé en 2018 l'infime minorité de gens autorités administratives personnelles et les camps quelques gens qui sont allés voter dans certaines zones ont subi des représailles terribles quand vous voyez qu'il y a trois jours on a encore des sous-préfets qui échappaient à la mort qu'est-ce qu'on peut garantir sauf que ce n'est plus ce n'est plus la question aujourd'hui puisque le corps électoral a déjà été convoqué des partis politiques de l'opposition se sont déjà engagés je veux dire qu'on n'est plus si oui ou non on va à l'élection ce n'est plus je vous dis d'abord que le chanelon dit qu'il n'y aura pas élection dans un bon parti des autres c'est un communicant collègue qui croit avoir innové parce qu'on en voit des gens moi je le fais depuis que je suis égé de mon parti et ça date déjà qu'on en voit des gens sous les plateaux parce qu'on les désigne ce que je veux dire c'est qu'ils ont sorti l'argument selon lequel en temps de guerre en même temps ils disent qu'il n'y a pas de guerre mais ils disent qu'en temps de guerre le président peut nommer des exécutifs communaux donc c'est pour dire qu'en fait le pays est en guerre donc ce que nous sommes en train de dire c'est que moi j'ai une expression ne essaison pas ou édition pas le Cameroun c'est-à-dire ramener dans un état d'un pays où on s'habitue à voir une part significative du pays qui est en conflit total où la vie n'est pas là et on continue une vie institutionnelle parce que si on parle de construire le sentiment d'unité nationale la meilleure façon de construire l'unité nationale c'est de montrer la solidarité avec les frais qui font ce qu'on se passe il faut sortir avec vous Franck Essay qu'est-ce que vous pensez de la circulaire du président national du RDPC le RDPC peut-il se moderniser un parti dirigé au sommet c'est même pas la bonne partie pour moi c'était un rassemblement d'opportunistes parce que il faut savoir que le vrai groupe qui dirige l'oligarchie qui dirige c'est une alliance entre une haute administration et l'élite des forces de sécurité de mon point de vue le RDPC c'est un paravent qu'on a créé parce qu'on a mis en place un semblant de système politique qui se veut ouvert mais qui en réalité est une dictature deuxième chose à dire c'est que monsieur Billard s'il veut le renouvellement qu'il commence à prêcher par l'exemple qu'il aille à la retraite donc tant que lui il va se considérer comme un dieu qui est là jusqu'à sa mort tout ce qui peut venir de lui ne peut que être vu avec toute la suspicion du monde alors seulement on a ces chiffres qu'on a pu obtenir du travail mené par Abel Elimbi-Lobet qui fait savoir effectivement au Cameroun 360 communes pour 10 632 pour 10 632 conseillers municipaux le RDPC a lui seul à 8885 conseillers municipaux il contrôle le 303 communes l'opposition toute entière réunie elle ne compte que 1747 conseillers municipaux pour 57 communes qu'elle gère ma question c'est de savoir pensez-vous à partir de ce que dit Franck ici que les conditions sont réunies soient réunies aujourd'hui pour un retournement de situation si vous avez suivi même les chiffres même les chiffres ne m'intéressent pas du tout parce que effectivement ces chiffres sont issus à la suite d'une fraude d'une manœuvre qui n'a pour seul but que de déposséder au peuple ce qu'il a de fondamental et cette manœuvre est orchestrée par ce qu'on appelle RDPC pour moi c'est un monstre froid qui lamine tout sur son passage qui décapite tout et qui prive les citoyens camerounais de ce qu'ils ont de beau on les a découvert aujourd'hui ils ont donc des accointances des relations avec l'élite politico-administrative tapée dans l'ombre qui manœuvre les leviers pour que ce monstre là continue à s'installer je dis donc que comme nous MRC nous attendons nous recevons les ordres du peuple camerounais parce que nous sommes les serviteurs du peuple camerounais alors l'élection de 2020 risque d'être un élément déclencheur d'un processus réel du changement au Cameroun parce que les gens aujourd'hui en quoi cette élection serait différente de cette élection je vais vous expliquer pourquoi je suis né pas très loin des années 90 c'était la première fois pour moi de voir un contentieux post-électoral de façon télévisée j'étais dans cette salle là quand ça se passait ce jour c'était inédit pour moi et j'avais découvert de façon claire la violence et la mauvaise foi avec laquelle ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont toujours entretenu la fraude et les citoyens camerounais qui étaient dans l'ombre et qui ne savaient pas comment ces choses fonctionnaient ont été servis sur un plateau en or avec le plan de résistance que le MRC a fait qui a mis en nu les manœuvres du monstre froid RDPC donc l'élection qui arrive en 2020 je dis à monsieur Georges Teghem qui est du RDPC que s'ils essayent d'aller dans le sens de ce qu'ils ont l'habitude de faire puisque le peuple est déjà outillé et que le véritable changement vient et émane toujours du peuple vous risquerez de recevoir quelque chose que vous n'avez jamais eu voilà Denis Covo j'aimerais qu'on sorte de ce sujet avec vous messieurs vous n'aurez plus la parole sur ce sujet je suis un jeune qui a vécu au conseil constitutionnel j'ai vécu les mêmes expériences c'est positif et Denis Covo ce n'est passionné passionné je vais dire que je suis j'aimerais l'entendre sur qu'est-ce qui a changé parce que personnellement moi j'ai produit le potentiel en 2013 en 2011 donc je sais ce qui se passe là-bas c'était plus dit à l'époque ce que je me dis monsieur Franck ici c'est que pour vous ce n'est pas nouveau mais je vais vous dire sans risque et pour les jeunes qui étaient là je vais vous dire sans risque de me tromper que la majorité des Camerounais ne savait pas avec ne savait pas la violence avec la crime non ils ne savaient pas il fallait que il y a de 1951 s'il vous plaît je le sais on entendait on écoutait mais c'était pas aussi flagrant parce que un magistrat sortit des documents non signés la question c'est et que s'ils sont c'est ça le président s'ils sont maintenant en février qu'est-ce qui va se passer effectivement c'est de ça qui est la question parce qu'il ne s'agit pas de moi il s'agit du peuple moi je trouve le même peuple le peuple ne va poser c'est ça qu'il s'agit monsieur Franck ici il attend autre chose monsieur Franck ici vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que quand un match de football se joue à la télévision et qu'il y a un débat à STV les gens regardent le débat à STV et je vais vous dire que les mentalités ont évolué de façon claire oui les mentalités ont évolué il faut les canaliser dans le bon combat je suis tout à fait d'accord et ce que vous dites est très clair et je vais donc vous dire que ce peuple qu'on croit qui n'est plus outillé aujourd'hui peut donc s'avérer comme étant à l'heure actuelle où je vous parle donc l'état avec vous aux impôts pour bousculer pour obtenir effectivement il y avait près de je suis en train de vous dire s'il n'y avait pas je me réjouis de ce réveil je suis en train de vous expliquer s'il n'y avait pas près de 250 personnes ah super au niveau de Loukbaba le soupe-feu ne serait pas sorti pour signer mais bien sûr c'est d'accord merci messieurs merci 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 messieurs Franck Essie Maître Georges Teghem merci Denis Couébo on sort de ce sujet avec vous mais j'aimerais qu'on parle plutôt du SDF votre ancien parti politique j'aimerais qu'on parle du désistement de ces députés Aoud Ombagna Eric Eric j'ai oublié le nom de famille qu'est-ce que vous pensez et les transiments ils ont rejoint Capatit je ne parle pas des transiments ce politique je parle des désistements on est au courant de la note du Thierman qui demande justement que soit reconduit que soit investi de nouveau les personnes sont tentes voilà les personnes sont tentes qu'est-ce que vous pensez justement du désistement de ces personnes-là et des raisons qu'elles ont évoquées on sort de ce sujet avec vous bon je voulais d'abord dire que Denis Couébo vous avez là à évoquer à éviter de poser une question et ça il fallait demander quand un autre camarade du MRC parle de ce qui va se passer en 2020 il fallait lui demander sur 360 communes ou quelles sont les communes où le MRC va compétir ce qui va se passer c'est que vous voulez que je réponde à cette question c'était bien de répondre mais il faut que je réponde si c'est une question effectivement nous sommes encore aujourd'hui en train de nous battre il manque un jour parce que les amis de monsieur Georges Teghem qui sont ses frères militants du RDPC avaient pour du moins pour bras séculiers les préfets et les sous-préfets ont tout bloqué pour que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun en particulier et les autres partis politiques de l'opposition en général puissent avoir des représentants partout effectivement nous avons pris des dispositions pour avoir des représentants partout et des candidatures partout c'est de ça que je parle des dispositions ont été prises effectivement Denis Kobo sur ma question pas sur le MRC ou même sur je le réponds parce que on sort du sujet dans deux minutes exactement il faut il y a une sinistrose dans les régions du nord-est et du sud-ouest le parti politique qui a accepté le repli tribal en premier au Cameroun c'était le SDF et le SDF subit les affres de ce repli tribal là et il est incapable de se reproduire dans ce système là où en tout cas de cause on s'est rendu compte que l'assise que le RDPC leur avait accordée était une assise factice et ils sont ils ont une incapacité terrible à conduire la politique d'une voie politique c'est une crise de représentation et je ne peux pas sentir ce qu'il y a un syndic il y a la transhumance au SDF les militants du SDF qui sont pour la plupart des opportunistes politiques ont changé sous-démane de cheval de bataille pour aller au MRC principalement pour faire exactement c'est-à-dire pour créer un président grave qui va conduire le Cameroun vers 30 ans de surenchère parce que il ne peut pas laisser passer notre Cameroun qui est ici qui ne vous dit pas qu'il ne peut pas être candidat dans plus de 5 jours pourquoi vous dites ça je viens non c'est pas ce lieu vous avez dit qu'il y a un vous avez dit vous avez votre fichier je viens je viens de candidature il n'est pas possible qu'on ait des candidatures mystiques on est à un jour c'est comme si vous avez le fichier du MRC vous avez fait des prédictions pour 2020 il faudrait que moi aussi dans la divination je dise ce qui va se passer non je ne crois pas que ce n'est pas cette frustration du SDF qui vous je viens je viens je dis que vous avez tout à l'heure que en 2020 le peuple ne va plus accepter et la réponse qu'il donne avec la transhumance qui a aussi c'est qu'il faudrait avant que le peuple n'accepte pas que ce peuple soit effectivement présent avec des listes pour les municipales sur 360 communes et l'initiative pour 180 post-députés parce qu'il ne faut pas il y a ce qu'on appelle en anglais c'est qu'il y aura de déluge qui est un déluge mystique puisque si vous n'êtes pas candidat à une élection vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas accepté je peux vous donner l'assurance sur ce plateau que nous avons pris toutes les dispositions mais je vous dis attendez s'il vous plaît moi je ne voudrais pas je ne voudrais je ne voudrais pas penser s'il vous plaît je ne voudrais pas penser n'est-ce pas que c'est cette frustration du SDF qui vous fait dire des choses et je vais vous dire effectivement que je n'ai remercié nous n'avons jamais pensé qu'une élection était possible et qu'il y avait la possibilité d'avoir des représentants partout dans le nord ouest et le sud-ouest c'est pour ça que lors du contentieux post-électoral de l'élection présidentielle nous avons demandé une annulation partielle voire même totale sur certaines régions où nous estimions qu'il n'y a pas eu vote ce n'est que vous au sein du RDPC parce que votre manœuvre c'est la fraude et le vol électoral jusqu'à présent vous ne dites pas aux citoyens quelles sont les communes qui sont accessibles dans le nord et sur le sud-ouest où il y aura la possibilité de voter où il n'y aura pas et comment les candidatures et les citoyens vont se déployer vous gardez ça pour vous parce qu'effectivement c'est la manœuvre avec laquelle vous avez fait pour frauder mais seulement la réalité vous rattrape comme vous avez si bien dit qu'en Europe et partout là-bas vous avez gagné 100% mais quand vous arrivez là-bas vous avez besoin de 4000 policiers français pour vous sécuriser parce qu'effectivement vous avez fraudé Merci messieurs pour parler du projet de loi déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale j'aimerais qu'on dise tout d'abord un mot sur cette sortie des chefs traditionnels qui réclame 500% des conseillers municipaux 90% des postes de maire à défaut d'avoir les 100% au moins la moitié des sièges des députés que pensez-vous de ces demandes Franck Essien ? On va commencer par vous Ecoutez je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont à travers cette sortie des chefs mis sur la table il y a la question de la protection des minorités des intérêts des minorités il y a la question le fameux débat qui a été introduit dans notre constitution de 96 sur la cohabitation entre autochtones et halogènes mais je crois aussi qu'il y a un grand enfumage parce que je pense qu'on peut avoir un malaise objectif et poser mal le problème parce qu'au fond je ne perçois pas très bien quel est le problème qui est posé moi j'ai plus l'impression que c'est une élite locale qui ne s'en sort pas dans la compétition avec les autres élites et qui veut se battre pour qu'on lui préserve quelques places parce que si on posait la question en termes de développement réel de la ville de Douala développement réel des populations sur un point de vue économique social c'est pas en ce thème qu'on poserait parce qu'il n'y a aucune garantie que parce qu'on a son frère du village à la mairie ou à la députation que notre vie va changer les politiques qui vont débloquer la situation améliorer la qualité de vie vont changer et je rappelle aussi qu'on exprimante déjà d'une certaine manière cette forme de politique des quotas à travers l'équilibre régional et qu'est-ce qu'on observe on observe un dévoiement un dévoiement d'une idée d'inclusion de toutes les communautés par le hold-up d'une oligarchie qui s'est créée parce qu'il faut comprendre qu'à travers l'équilibre régional ce n'est pas simplement 10% de telles régions 20% qui doit être garantie au concours mais c'est 10% de certaines familles 20% de certaines familles qui ont déjà tout accaparé dans des régions qui se reproduisent différents segments de l'état donc moi je pense qu'aujourd'hui moi je suis en Partissawa je n'ai jamais été convoqué à Indical pour en parler je ne sais pas au nom de quoi ce n'est pas parce qu'ils sont chefs qu'ils sont représentatifs des intérêts de la jeunesse savoir parce que je suis sûr que moi les jeunes savoir que je côtoie sur le poser des questions en termes de priorité ce ne serait pas placer un frère à la tête de la mairie ou à la députation ce serait l'emploi la santé l'éducation la sécurité et peut-être quelque part aussi la possibilité de pouvoir donner son mot pas seulement au moment de l'élection mais chaque fois qu'il y a une décision importante doit se prendre dans la communauté seulement Bias elle est opportune cette sortie des chefs traditionnels pour moi elle n'a même pas lieu d'être en fait parce que c'est vrai que nous avons la notion d'équilibre qui est une notion importante quand on veut faire par exemple des listes pour présenter des candidats aux élections mais ce n'est pas du moins ce n'est pas cette idée là moi-même je suis savoir ce n'est pas cette idée là qui est derrière la tête et c'est ça qui est mauvais parce que penser qu'on est du littoral et croire que même si on est médiocre on doit avoir la priorité face à ceux qui ont la capacité de faire certains problèmes nous nous avons toujours dit à nos élites je vais vous faire une figure simple si vous donnez 10 millions à un savoir la première chose qu'il fera il ira à l'hôtel ou alors s'il veut développer il va développer sa chambre s'acheter quelques beaux vêtements il sera très beau mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin on a besoin qu'on crée de la richesse on a besoin qu'on développe on a besoin qu'on construise pour moi c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je pense que qu'un Camerounais soit de Bafoussam de Tcham de Bouddha qu'il soit de Malmayo et de Bolova s'il arrive dans la ville de Douala et qu'il apporte une pré-value qui pourra aider la ville de Douala à se développer alors celui-là mérite d'être pris en compte et intégré dans la machine n'est-ce pas de la gestion moi je dis à mes frères effectivement qu'il faut que nous sortons n'est-ce pas de cette vision qui fait croire que dans une société devrait avoir des privilégiés non nous devons nous mettre au travail quand on regarde la ville de Douala en général et les autres quartiers nous nous rendons bien compte que ceux qui développent là-bas sont venus d'ailleurs c'est pas parce que nous n'avons pas eu de possibilité de développer c'est que nous n'avons jamais su comment développer nous n'avons jamais mis l'objectif sur la table qui était la priorité de développer aujourd'hui nous sommes rattrapés par le temps et nous estimons que nous sommes lésés alors moi je dis à mes frères qu'au-delà de tout il faut que nous sachions que l'air est à la compétition et que tout le monde doit se mettre au travail mais il est vrai que quand on établit des listes il faut tenir en compte n'est-ce pas la compétition sociologique mais pour moi je pense qu'il faut aussi tenir en compte les compétences et les valeurs et je pense que si ces deux paradigmes là sont pris en compte on pourra donc avoir une possibilité qu'il y ait une élite capable et qui est représentative qui aura la charge de construire les affaires de l'État mais pas des familles qui sont criées au volet et qui ne sont que là pour essayer de revendiquer des choses comme ça a toujours été une certaine répartition qui ne permet qu'à un petit pan de la population de perpétrer ce qu'ils ont toujours eu le regard de maître Georges Oteguem sur cette sortie qui repose qui ouvre de nouveau le débat sur la question des autotones des halogènes au Cameroun pour moi ils sont dans le rôle ils sont des chefs qui défendent leur communauté c'est leur droit mais simplement dans la République il y a des valeurs la première valeur c'est la constitution la deuxième c'est la loi à partir du moment la coutume et contre la loi moi qui le dis M. Salomon Béas le sait et tout juriste qui a fait une première année de droit le sait donc ils sont dans le rôle ils défendent leur communauté c'est bien pour eux mais voyez-vous on a en République l'exemplarité c'est qu'il y a des valeurs il y a la loi et elle doit être respectée si la loi a prévu 10% c'est 10% 2% c'est 2% c'est ce que nous devons faire tous les jours former, éduquer et rappeler ce sont des fondamentaux il faut toujours les rappeler nous ADPC nous sommes pour le culte de la loi nous sommes pour le culte des valeurs nous ADPC nous défendons la république nous défendons une république dans laquelle toutes les communautés se retrouvent les chefs traditionnels évidemment sont les auxiliaires de l'administration donc pour nous s'ils veulent s'exprimer ils ont tout à fait le gouvernement en démocratie cependant je veux quand même un sujet un peu en faux contre ce que M. Béas a dit je ne peux pas être sur un plateau je laisse insulter toute une communauté non je n'ai pas insulter une communauté j'appartiens à cette communauté M. Georges Teghem ne dites pas des choses comme ça j'appartiens à cette communauté mais si on me donne 10 millions je ne vais pas aller ma bio à l'hôtel quand même écoutez M. Franckessi écoutez M. Franckessi non je comprends un gars douala on ne reconnait pas sa fraîcheur et pas son habillement c'est naturel chez nous je suis en train de vous dire que au delà de tout c'est pas une contradiction fondamentale mais c'est des types de clichés qui participent à créer un environnement délité je suis tout à fait d'accord avec vous mais M. Franckessi l'intention n'est pas de le faire moi je ne connais pas beaucoup l'intention n'est pas de le faire mais nous sortons au fur et à mesure il y a eu une époque ici que ce n'était pas facile de voir un savoir faire le taxi ou la moto-taxi nous le faisons aujourd'hui parce que nous avons compris mais c'est différent de je suis souvent en train de me dire mais c'est pas la même chose c'est une autre façon de dire qu'on sort cette série le goût est l'élégance c'est pas la même chose bien sûr on sort de ça on sort de là il faut qu'on sorte de ça on a vu compter il faut qu'on sorte de ça cette caractéristique anthropologique merci messieurs M. Teghem avait la parole et il sortait justement je voulais terminer en disant que pour moi je ne peux pas laisser insulter une communauté quand je suis au plateau je pense que parmi les membres de cette communauté il y en a qui comme dans toutes les communautés peuvent commettre des actes regrettables mais il y a aussi qui sont compétents je connais beaucoup M. Béas moi je vous connais vous êtes un brillant sujet même si je pense que dans la construction l'exemplarité il y a encore beaucoup des fois à fond mais nous savons qu'avec vous il faut travailler nous ne décourageons pas nous pensons qu'avec le temps vous allez y arriver donc M. Béas nous ne voulons pas insulter une communauté de même que je ne suis pas très d'accord qu'on parle du SDF ici quand le SDF n'est pas là le regard de Denis Cobo les chefs de Sawa avec tout le respect que je peux qu'il doit aux autorités traditionnelles ils sont habitués au clientélisme politique Est-ce que c'est l'apanage uniquement des chefs de Sawa ? Je parle de là qu'ils ont posé les chefs de Sawa ont récemment empêché qu'on installe le monument de Sawa parmi les plus illustres d'Afrique au Nubé et ça c'était pas quelqu'un d'autre les chefs de Sawa ont empêché et ils n'ont pas empêché qu'on laisse les monuments français sur la place du Grand sur la place où Douala Mangabel a eu a donné a donné sa vie donc les chefs de Sawa sont capables de cette terre là où on bafoue la mémoire de Douala Mangabel et empêchait notamment qu'on installe le monument du plus illustre des Sawa et des Africains les chefs de Sawa ont appelé à voter pour le bien lorsque Jean-Jacques et Kindi à Nisse et Kani Yondo Black des Sawa étaient candidats à l'élection présidentielle c'est pour montrer le clarentalisme politique alimentaire de ces chefs donc si au moins est-ce qu'il se devait de soutenir est-ce qu'il se devait de soutenir à Nisse non je n'ai pas la logique je n'ai pas la logique puisqu'ils ont dit qu'il faut que les fils vous demandez qu'il faut que les fils Sawa et les fils Sawa ont été candidats et ils ont été combattus par vous par leur chef mais ça c'est violent c'est violent ils ont été combattus je n'ai pas ils ont appelé à voter quelqu'un d'autre contre leur propre et ça c'est le journaliste qui parle ça c'est tout le monde le sait maintenant je viens pour dire que pour relativiser je dis que parce que les Sawa sont habitués à un état où il n'y a pas de démocratie ils demandent c'est-à-dire qu'ils donnent ils dictent le temps du vote là je crois François parler de la démocratie on va à une élection et vous dites il faut accorder la priorité à XIQ non il faut encourager tous les fils Sawa famille lesquels mes deux amis à aller en compétition il faut les encourager à développer le programme parmi les meilleurs et que justement le meilleur gagne parce que c'est très absurde de demander qu'on accorde une bonne représentation au fils Sawa dans quelle liste ? dans la liste RDP parce que vous pensez que c'est eux qui sont les faux soirs des RDP ils sont en train d'affirmer qu'on doit décréter qui doit être élu alors que nous sommes dans une compétition politique donc les discours devaient être plus conservants je crois que le représentant de RDP sur ce plateau avec votre respect grand frère avec votre respect je voudrais dire sur ce plateau qu'en fait quand un Sawa milite au EMRC il est considéré comme celui qui a trahi et nous subissons au quotidien dans nos familles ces frustrations-là de ce que nous sommes en train d'abandonner un bateau qui nous était accordé de pleine joie et que ce bateau c'est le RDP vous comprenez donc que je vais dans votre sens quand vous estimez que si un fils Sawa va en dehors du RDP il commence à être combattu vous terminez de nique parce que c'est une générale il faut qu'on revienne on a parlé de la république restons dans le cadre républicain le cadre républicain ne veut pas dire que de façon extraordinaire on va retrouver dans une ville comme Douala des gens exclusivement d'une certaine herbe ethnique qui prennent les postes de solidité la république exemplaire voudrait aussi que le bien-être partagé que la solidarité là soit réservée à tous donc nous sommes en démocratie il faut encourager les jeunes parce qu'on a dit qu'il faut le RDP se demande que les jeunes soient dans les listes mais ce n'est pas par décret qu'on va en politique il faut inviter les jeunes à s'engager en politique quel que soit le parti il faut inviter les femmes à s'engager en politique quel que soit le parti inviter tous les Camerounais qui sont en âge et en possibilité de gérer la cité à s'intéresser à la gestion de la cité à ce moment là on n'aura plus à utiliser des artifices pour éviter 30 secondes et elle est là j'ai oublié de dire que celui qui a installé Douala dans un sinistre absolu est un ressentissant un savoir le dégueu du gouvernement donc si j'ai oublié de le dire donc si c'était peut-être un pygmé on avait dit qu'il est en train d'opprimer le peuple de Douala que nous sommes parce qu'il n'est pas un autotone un autotone qui maintient Douala dans le chaos total malgré tout le budget que cela a changé dans le chaos total etc c'est-à-dire en termes de qualité de compétence en termes d'infrastructures en termes de qualité de vie ça fait défaut aujourd'hui et sur la base de ça faire un lobbying par exemple je serais attendu parfaitement que le Ngondo dise voici les 10 priorités de la communauté Sawa et nous amenons maintenant tous les partis politiques à venir à s'entendre absolument par rapport au débat maintenant sur la forme de l'état la décentralisation poser les problèmes en termes de décentralisation pour l'ensemble du pays merci en une seconde je voulais dire une chose parce que j'ai entendu une confusion malheureuse les chefs Sawa n'ont jamais parlé du RDPC il faudrait que ce soit clair un deux sur le communiqué de notre président national n'a pas parlé des communautés plutôt que de parler des communautés il a bien rappelé qu'on veut plus de jeunes plus de femmes c'est-à-dire on veut moderniser notre parti politique et c'est notre droit de vouloir nous moderniser vous ne pouvez pas nous le reprocher on parle du projet de loi sur le tribalisme en étude à l'Assemblée nationale un projet qui veut décourager la montée les discours de haine à karaté tribaliste et communautaire dans l'espace public et sur les réseaux sociaux on va commencer par vous maître Georges Teghem quel est l'état des lieux quand on parle du tribalisme aujourd'hui à Capron ? la situation est grave la situation est suffisamment grave je pense qu'on a suffisamment divisé les Camerounais opposé les Camerounais sur des principes qui ne sont pas du tout des principes républicains et là encore j'évoque toujours encore toujours la formation la formation la formation l'éducation des masses la voyez vous vous êtes journaliste les syndicalistes les avocats les magistrats les médecins tout le monde nous devons former les Camerounais il faut éviter ces clivages tribaux il ne nous sert à rien mais est-ce que c'est nouveau ? non mais voyez vous il n'était pas aussi prononcé en 2016 il n'était pas aussi prononcé parce que notre code électorat qui n'est vieux que notre code pénal qui n'est vieux que de 3 ans n'en a pas fait mention réellement oui je vous dis oui le code pénal était revu en 2016 mais voyez vous lorsqu'on fait un texte il faut toujours accorder aux personnes qui s'occupent de la confection du texte le bénéfice de la bonne foi et puis voyez vous on le perçoit pour toutes les choses de la même façon à un moment donné et puis les lois en fonction des problèmes que la société suscite on dit souvent que les criminels sont en avance sur les lois parce que parfois je pense qu'ils n'ont pas pensé c'est parce que il faut reconnaître qu'après l'élection présidentielle 2018 ça s'est aggravé il faut le dire et malheureusement les Camerouns ça a que bout de dessus et alors qu'en réalité le seul problème c'est la reconnaissance des principes républicains et là j'interpelle le dîner représentant du MRC parce que je suis un peu embêté de le dire que vous ayez méconnu la valeur de l'institution qui a été prévue par la constitution de 96 et qui a été mise en place longtemps après qui était pourtant un salut pour nous tous puisque nous demandons la mise en place des institutions de la constitution de 96 en l'occurrence du conseil constitutionnel ça a participé à aggraver les choses moi je pense que nous aussi nous les partis politiques nous devons travailler en formant les masses en leur rappelant que non lorsque l'institution s'est prononcée c'est pas une question de tribu c'est pas une question de religion c'est pas une question de masse et dessus à part la constitution il y a la loi il y a les règles il y a des valeurs il faut les respecter si nous respectons les valeurs je pense que le tribalisme c'est terrain merci maître Georges je te rajoute également on a pris beaucoup de temps Franck Essie de quoi découle cette dérive tribale vécue en ce moment au Cameroun et quelle est la part de responsabilité des hommes politiques que vous êtes écoutez moi je pense que le phénomène a été exercé suite à une compétition électorale et surtout au fait que pour la première fois cette compétition s'est faite avec le phénomène des réseaux sociaux et je pense que ce n'est pas nouveau dans les années 90 au moment où on accédait à une plus grande libéralisation de la scène on a observé des phénomènes quasi similaires donc c'est quand même un peu exagéré de dire qu'on n'a jamais atteint ce niveau non on a toujours connu à des moments critiques où il y avait de grands enjeux autour des questions de pouvoir ce type de bataille très 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 violente et je crois qu'il y a une forme de dans ce moment des crises d'instrumentalisation de la part des politiques voilà de ce phénomène mais moi je pense que c'est mal posé les vrais problèmes le vrai problème que nous avons au Cameroun c'est que il n'y a pas de consensus sur la loi électorale il n'y a pas de consensus sur le processus électoral parce que moi je rêve d'une situation où monsieur Teghem et moi on va aux élections il me bat je l'appelle et sincèrement je reconnais son mérite c'est ça l'exemplarité monsieur Franck mais le problème c'est que quand vous avez maintenant piégé la légalité piégé les institutions et fait en sorte qu'on est dans des similacres qu'est-ce que ça fait ? ça fait que maintenant ça exacerbe les tensions et pendant les périodes de tensions il y a des tensions je veux dire il y a les réplis partisans mon parti et ethnique parce que très souvent chez certains les deux il y a cette confusion et je crois aussi que nous en tant que pas seulement des hommes politiques mais un certain nombre de leaders d'opinion on n'a pas à essentialiser le mal en l'affectant à certaines personnes une tribu parce que c'est à fait de dire que vous sortez vous terminez le problème de ce pays c'est telle communauté je pense aussi que ce que j'ai à dire parce que je pense qu'il y a des communautés où on réunit l'ensemble de ses membres pour planifier un certain nombre de déflagrations je n'exclue pas à travers par exemple certains mémoratats qu'on a observé que des élites qui sont en mal dans la compétition puissent s'instrumentaliser les populations mais la réalité est que posons différemment les problèmes de fond Téni Kobolistan nous apprend que l'instrumentalisation des tribus était déjà l'ultifavorie des colons divisés pour mieux régner sauf qu'après les colons on a eu deux présidents on a eu le président Amadou Haïdjo aujourd'hui on a le président Paul Bia comment est-ce que vous appréciez l'attitude de ces deux présidents leur attitude face à ce phénomène de tribalisme si vous parlez des colons vous ne vous ne voulez pas dévaluer vous ne pensez pas bien Haïdjo moi je réponds à une question qui ne m'a pas été posée pour répondre à votre question c'est comme si je réponds comme si on ne m'avait pas posé une question les uns et les autres disent que le tribalisme est un instrument politique déni Kobolistan non je dis sous Haïdjo je viens sous Haïdjo c'est un instrument politique sous Bia c'est un instrument politique donc je dis qu'il n'est pas question de comparer et ce qui est mauvais c'est de penser que le tribalisme renvoie à eux le tribalisme est un moyen de conquête de pouvoir conquête et contrôle de pouvoir c'est un moyen qui est malheureusement utilisé par l'ensemble du personnel politique du pouvoir comme de l'opposition moi je veux parler comme un juriste maintenant je ne vais pas dire l'ensemble je dis la majorité pour ceux qui se connaissent moi je n'utilise pas la majorité on y va rapidement on n'a plus beaucoup de temps on va être coupé pour dire justement que c'est parce qu'on n'a pas criminalisé le tribalisme qu'il se repend partout donc moi je n'ai j'ai rarement depuis que je suis adulte approuvé une mesure de gouvernement de Bia donc cette loi là est la plus grande réalisation de ces 50 années au Cameroun il faut criminaliser le tribalisme et vous avez vu après 2018 vous avez vu comment est-ce que des personnes comme peu connaissent comme étant des sauvages se sont organisées quand dans un pays on demande de tuer un artiste parce qu'il a chanté pour le pouvoir ou bien de mettre un artiste en prison parce qu'il a chanté pour l'opposition il faut criminaliser rapidement laisser les artifices que les uns et les autres utilisent pour dire que le principe fondamental en droit c'est l'ascension si vous pouvez dire ce que vous voulez de l'autre et sans que personne ne vous inquiète ça va continuer donc il n'est pas c'est trop c'est trop je veux dire périphérique de vouloir comparer le tribalisme sur Bia ou sur Aïdjo c'est un crime de développer le discours de haine et ce n'est plus seulement en Afrique en Occident le discours de haine aujourd'hui fait l'objet d'une de beaucoup de beaucoup de débats ce qui est important au Cameroun c'est que oui ou non à la criminalisation du discours de haine et du biais oui donc c'est la meilleure chose qui arrive et ça va mettre un thème à tout cela Salomon Béas légiférer contre le tribalisme peut-il réellement décourager la montée de ces discours de haine en fait j'interroge l'impact de ce projet de loi sur le phénomène si réellement le projet de loi est bien pensé si il a été bien organisé et si l'objectif est réellement d'atteindre ce but mais je ne fais pas trop confiance à cette majorité obèse du RDPC qui arrive par effraction souvent vainqueur aux élections permettez-moi de faire un peu un feedback rapidement on a plus de minutes du moins Alpha Blondie a dit dans l'une de ses chansons quand un homme gagne une élection une fois deux fois et qu'il continue à gagner trois fois en utilisant des moyens qui ne sont pas bons quatre à cinq fois alors ça s'apparente comme étant du moins la fonction présidentielle s'apparente comme étant un instrument de sa famille et peut être utilisé comme ça par ses congénères et les membres de la société auxquelles il appartient et nous voyons donc que ce que nous trouvons sur le terrain n'est pas loin de cette réalité que vous allez au Minat vous savez bien ce qui se passe là-bas que nous allons à la santé publique nous savons bien qu'elle est née là-bas alors avec le pouvoir du moins de M. Biya qui s'est étalé de façon illogique après de sept mandats nous avons vu comment les institutions du Cameroun se sont tribalisées et moi je pense que c'est le fait de croire que il y a des fonctions qui appartiennent à certains parce que par nature ils sont faits pour être ça que le tribalisme est devenu un outil très violent et je pense qu'aujourd'hui c'est très bien qu'on ait mis à mieux cette manœuvre-là qui a été utilisée par ceux que nous connaissons bien et qui ont été pris par leur propre piège parce que les autres ont surfé sur ce même principe qu'ils ont mis en place non il y avait urgence aujourd'hui comme disait mon aîné Denis Cuebo à réglementer ça à pénaliser ce secteur parce que dans une société où un artiste ou un politique ne peut pas avoir une position objective par rapport à une idéologie une vision tout simplement parce qu'il appartiendrait à une tribu c'est très c'est très mort en 30 secondes exactement fin de l'impunité d'enfin des discours de haine avec le chômage le sous-emploi et les autres demandes sociales on le sait ces frustrations peuvent être rapidement instrumentalisées en fait quelle est la nécessité de s'attaquer aux autres facteurs parallèlement à la répression donc premièrement je ne pense pas que ça va permettre de peut-être pénaliser certains qui seront pris en flagrant délit mais il y a de nombreuses difficultés qui vont rendre la portée de cette loi limitée c'est à dire le fait qu'il y a l'anonymat sur les réseaux sociaux et le fait que certains des acteurs sont hors du pays maintenant il faut noter que très souvent ces problèmes de réplique des communautés ou ces maladies identitaires qui se manifestent par le suprémacisme l'hégémonisme la stigmatisation ça tient toujours des problèmes liés au pouvoir et à l'accès aux ressources donc on revient encore au débat sur la nature et la forme de l'État et c'est en ce sens que des rendez-vous comme ceux qu'on a ratés au palais des congrès à travers le pseudo dialogue national sont des choses qui nous font mal parce qu'on a besoin en tant qu'à monnaie de réfléchir et de tirer les leçons structurelles des crises que nous connaissons Maître Teguem Franck Essia a parlé de l'accès aux ressources c'est-à-dire combattre le phénomène en créant par exemple plus de richesses en donnant à chacun à chaque citoyen la chance de ressentir les bienfaits de la prospérité c'est important également selon vous ? Oui ça c'est important mais le gouvernement de la République ne fait que cela depuis puisqu'au Cameroun il y a la subvention à l'investissement et la subvention à la consommation si les tarifs du prix du carburant à la pompe sont si bas c'est parce que le gouvernement de la République met beaucoup de moyens pour cela donc moi je pense qu'il est quand même assez enfin il me semble qu'on se trompe de penser que rien n'est fait ce qui est fait dans le domaine de la cacao culture ce qui est fait dans le domaine de la remise à niveau des entreprises ce qui est fait dans le domaine de la subvention à l'investissement est suffisant ce qui est fait dans le domaine de l'agriculture si vous allez au ministère de l'agriculture il y a tellement de projets qui permettent aux Camerounais de s'auto-employer et je pense que des efforts sont fournis dans ce sens Merci messieurs merci à vous seulement Béas d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie je serai toujours disponible vous savez que je suis candidat et les Camerounais me suivent aujourd'hui je suis un jeune qui a beaucoup d'espérance et je pense que j'ai beaucoup apporté à mes concitoyens je vais bien sûr retrouver sur le terrain le RDPC qui ne sera pas qui ne sera pas aisé parce qu'on ne va pas leur faire du cadeau Merci à vous Denis Kwebo d'être venu merci également à vous M. Georges Teghem Merci J'annonce aussi que je serai en campagne Pourquoi ? Je lance une campagne pour le peuple Camerounais à la fin de semaine prochaine donc j'espère que j'aurai aussi l'opportunité de venir m'exprimer Merci mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'émission rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30 demain lundi lorsqu'il sera 13h30 on se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr je le veux bon dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada